Ils étaient stuck dans le tube Ouais Mets ton dos leur place 2 secondes Ils viennent de survivre à la destruction de leur vaisseau Ils viennent d'atterrir en catastrophe sur une planète qu'ils connaissent pas La logique veut qu'au début ils aient essayé d'établir un campement Et comment tu construis un campement sur une planète pareille ? Bah T'as pas 30 000 autres options que de l'attacher au plafond en fait C'est vrai que ça c'est stylé quand même Et qu'est-ce qu'on trouve dans ce village ? On trouve les messages qu'on trouverait dans un camp de réfugiés avec des gens traumatisés En fait ils ont perdu leurs proches et c'est le premier truc dont ils parlent Y'a ce gars Tatch qui a perdu sa tante Melora Y'a une certaine plume qui cherche son mari qui s'appelle Kik Y'a Kouza qui a perdu Folly qui est probablement sa femme De toute évidence y'avait tout un tas de familles différentes à bord de ce vaisseau Et ils ont absolument pas tous pu monter dans la même capsule En parlant du vaisseau ils ont noté ce qui lui était arrivé Et le vaisseau a suivi quelque chose Et il s'est fait attaquer par cette espèce de machin noir Il s'est fait enfermer à l'intérieur Et là à la fin les trois capsules s'enfuient En notant qu'il y en a une qui est restée coincée C'est extrêmement flou comme information Mais c'est dessiné par des gens pour qui c'est arrivé y'a 10 minutes Et c'est ce qu'ils ont eu l'impression de voir depuis l'intérieur du vaisseau Donc on sait pas exactement ce qui leur est arrivé Ce qui est important c'est que ces gens ont choisi de noter le plus important C'est à dire les proches qu'ils avaient perdu et ce qui venait de leur arriver au vaisseau Et ils ont choisi dans cette situation De prendre du temps pour dessiner ça Et ça c'est le signal qui suivait quand ils sont arrivés dans ce système solaire Ils sont ici à cause de ça Et pourquoi ils l'ont suivi jusqu'ici ? A cause d'un bête truc qu'ont relevé leurs outils de mesure Pendant les quelques secondes où ils ont capté ce signal Selon lequel apparemment ce truc est plus vieux que l'âge connu de l'univers Ce qui n'est pas possible Le signal peut pas être plus vieux que le début de la création Mais les outils disent ça Donc ils sont venus jusqu'ici Et on sait pas trop ce qui s'est passé après Parce que vous voyez qu'il y a quasiment aucun objet Quasiment aucun meuble dans cet endroit Donc c'était un camp provisoire et ils sont partis Il va falloir trouver où ils sont allés ensuite La réponse à où ils sont allés Peut s'apprendre de mille façons différentes Parce que c'est la nature de ce jeu Mais la plus simple consiste juste à lever les yeux Et à se dire C'est quoi cette partie du campement qui est à l'écart Qui brille d'une espèce de légère lumière violette Et si t'y vas tu découvres ces étranges pierres Elles marchent pas parce qu'elles sont cassées Mais c'est la même pierre anti-gravité Que vous avez vu dans le musée Et qui permettait de marcher sur le mur Et donc elles sont originaires de gravité Et donc elles ont été découvertes et minées par les nomailles Parce que ça c'est une carrière Et là vous venez de comprendre Comment ces ingénieux nomailles Ont appris à utiliser ces pierres Pour se déplacer sur une planète Où il n'y a effectivement pas de sol Le problème c'est que si Ryu il fait Outer Wilds Vous savez quand je vous disais Qu'à chaque fois que je réussissais pas de direct une énigme Mais j'avais l'impression d'être l'homme le plus con de France Bah c'est pareil avec Ryu Mais ce sera x1000 Et il va arrêter le jeu en fait Mais en fait c'est pas grave Parce que ce serait bien qu'il aille au bout C'est une super expérience Mais c'est sûr il va péter un plomb pour ça Parce que je vous jure le sentiment il est horrible Si vous avez déjà stream vous savez ce que c'est un peu Sans qu'il n'y a rien qui se casse sous vos pieds Ou au dessus de votre tête Ça dépend du point de vue Vous devriez arriver à ce qui est la plus grande cité nomaille Découverte à ce jour La cité suspendue La quantité de trucs à trouver dans la cité suspendue est absurde Il y a 4 quartiers différents Pour un archéologue c'est un trésor Ils ont tout laissé parfaitement en place Ils ont ces espèces de lits ondulés Qui devaient être mieux pour leur dos Ils ont cette incroyable autoroute antigravitationnelle Qui leur permet d'aller d'un quartier à l'autre Ils ont ces bâtons Ils sont posés un petit peu partout Je ne sais pas à quoi servent les bâtons Et ils ont ces grands panneaux sur lesquels ils écrivent Et ça m'a enfin permis de comprendre comment leur texte fonctionne La première personne pose une question Et chaque boucle Si elle part d'une boucle précédente Ça veut dire qu'elle répond directement à ce qui a été posé là Et donc les gens qui proposent une première solution Développent vers la gauche Et les gens qui proposent une solution 2 Développent plutôt vers la droite C'est comme un forum C'est comme un topic sur un forum Sauf qu'au lieu d'avoir les messages de haut en bas Du plus ancien au plus récent Tu vois visuellement Les différentes directions dans lesquelles la conversation est partie À partir du moment où tu as le traducteur Tu peux avoir un aperçu dans la vie de ces gens Qui vivaient il y a des milliers d'années Apparemment le truc qui les occupait Au moment où cette civilisation s'est éteinte C'est construire un truc qui s'appelle un générateur de distorsion Pour un truc qui s'appelait le projet Sablier à Noir Je ne sais absolument pas ce que c'est Mais je sais que si je vais 3 maisons plus loin Au détour d'un tournant Je vais trouver un message laissé par une scientifique Qui s'appelle Pauk Qui apparemment était la scientifique la plus douée du coin Et c'est à elle qu'on avait demandé de construire ce générateur de distorsion Et elle est extrêmement stressée Et elle est vraiment pas sûre de si elle peut y arriver Et si je vais vraiment jusqu'au fond de la ville Je finis par enfin trouver quelque chose de familier Ce fameux signal en forme d'œil Qu'ils avaient gardé dans leur camp de réfugiés Ils sont toujours obsédés par ce truc Ils veulent toujours le trouver Et maintenant ils ont des théories Pour eux il y a quelque part dans ce système solaire Quelque chose qui a émis ce signal Et comme le signal a émis ce signal Putain ils ont toujours pas l'info du coup Cette chose qu'il a émis Ils l'appellent l'œil de l'univers Et ils sont sûrs à 2000% Que c'est plus vieux que notre univers Donc il y a deux théories Soit c'est la chose qui a créé notre univers Soit au minimum C'était là pour assister à la naissance de notre univers Dans les deux cas Ça contient des informations hors du coin Bah li ! Bon je sais que c'est des images qui ont été faites Spécialement pour la vidéo Mais là en tant que viewer Je comprends que t'aies envie de t'arracher l'écran en fait Regardez comment il fait Ils sont sûrs à 2000% Que c'est plus vieux que notre univers Donc il y a deux théories Soit c'est la chose qui a créé notre univers Hop là je switch Soit au minimum c'était là pour assister à la naissance de notre univers Dans les deux cas Ça contient des informations Je sais que c'est pas les vraies images C'est fait pour des scientifiques Pour la vidéo Mais c'est hors de question C'est dur C'est dur Et le drame Le drame des Nomai C'est qu'à la seconde où ils sont écrasés Dans le système solaire Le signal a disparu Comme si l'œil avait voulu les attirer ici Puis les abandonner dans le système solaire Ce qui n'a pas vraiment de sens Si c'est un phénomène naturel Pourquoi il a soudainement arrêté d'émettre ? Et si c'est pas un phénomène naturel Et qu'il a une volonté Pareil Pourquoi il a soudain arrêté d'émettre ? Moi je sais Mais on le saura que dans le DLC Vous savez que tous les Nomai Sont pas obsédés par la poursuite de l'œil En fouillant bien J'ai trouvé du texte de quelqu'un qui s'appelle Ilex Et qui dit On est un peuple de nomades On devrait voyager à travers les étoiles On aurait déjà dû réparer notre vaisseau Et à la place on reste ici Parce qu'on est obsédé par cet œil Et on sait même pas s'il veut qu'on le trouve Et vous voyez la façon dont il écrit ? Pas la façon super harmonieuse des Nomai C'est cette façon complètement J'ai remarqué mais j'avais pas compris ça C'est un rebelle Il est pas d'accord avec le reste du clan Et comme les Nomai Ils sont apparemment des créatures Très très proches les unes des autres Une fois qu'il est pas d'accord avec le clan Ça se voit Genre il s'est séparé du groupe C'est peut-être sa faute Si tout le monde est mort J'ai commencé à imaginer des trucs de fou Sauf que A peu près dix minutes après J'ai trouvé le même type d'écriture Et ça venait D'une Nomai Qui s'appelait Solanum Et qui faisait un exposé sur l'espace Dans l'école de la ville Solanum Il est très très jeune Il écrit comme un gosse de 5 ans Et c'était une découverte tout à fait adorable Jusqu'à ce que je réalise que Les enfants Nomai Ils sont encore dans la salle de classe Et de les voir A leur bureau comme ça Ça m'a fait réaliser un truc Que j'avais pas percuté Depuis que je suis sur gravité Les Nomai sont vraiment morts Dans genre Dans plein de situations différentes Tout à fait ordinaires Y'en a qui étaient en train de manger Y'en a qui faisaient la sieste Y'en a qui étaient en train de prendre l'air dehors Dans un parc J'ai rigolé au mauvais moment Ça ressemble pas à une civilisation Qui se fait attaquer Ou genre Qui meurt d'une épidémie Le truc qui a tué les Nomai Les a tous tués En une seconde C'est des pixels On réfléchira tout ça Et Soudain ma première expédition S'est terminée De la même façon Que pour tout le monde Votre première vraie expédition Vous allez pas mourir Après 5 minutes Sur un truc stupide Elle va toujours se terminer pareil Peu importe où vous allez Peu importe ce que vous découvrez Ça commence par une musique De fin du monde Pourquoi je suis mort de rire Sur des gens qui sont morts Pas de rire Je comprends Bon là C'est intéressant Mais je suis curieux De voir le développement du truc En vrai Regardez là 26 minutes de vidéo Je pense que Si vous avez envie De donner envie A quelqu'un A jouer au jeu Je pense que Vous pouvez lui faire Le let's play Lui montrer la vidéo Juste là Si vraiment Il refuse à tout jamais Il peut regarder Les 27 premières minutes Imo Il va pas perdre grand chose Et il a la base Voilà Moi j'avais regardé Une dizaine de minutes J'avais regardé Une dizaine de minutes De la vidéo 5-10 minutes Et je savais pour la boucle Déjà J'étais déjà au courant C'est pas dramatique Moi je pense que c'est ok Moi je pense que c'est vraiment ok Il est devenu étonnamment rouge 27 minutes Il va juste continuer en fait Bah non regarde moi Tu vois je me suis retenu Bon après c'est parce que Je suis streamer Et j'étais en mode Faut que je le fasse en stream Tu vois Du coup ouais Tu sors de la ville Pour voir ce qui se passe Ouais voilà T'as pas l'intrigue principale Tu peux être curieux Tu peux dire Ah moi aussi J'ai envie de J'ai envie de J'ai envie de mener mon enquête Moi c'est ce que je me suis dit Tu reviens au camp Ardoise se souvient de rien Et toi tu te souviens de ce qui s'est passé Si je m'étais mis à jouer super prudemment Et à plus jamais mourir Jusqu'à la fin du jeu Ils auraient introduit ce scénario pour rien Faut s'arrêter à 22 secondes de la vidéo Ils l'ont fait Premier message dans le chat Parce qu'ils savaient Car relativement court terme Il allait se passer un truc Qui allait me renvoyer à la case départ Quoi que je fasse Pardon excusez moi Faut regarder la vidéo Mais c'est vrai que Bref Je dirais que c'est trop beau ça C'est trop trop beau C'est vraiment beau comme jeu J'adore la DA du jeu moi Je suis très très fan de cette DA Vous voyez Toutes les bonnes histoires Avec des boucles temporelles Ont un début de la boucle Mais surtout Un moment tragique A la fin de la boucle Que tu essaies d'éviter à chaque fois C'est la règle C'est la règle C'est pas moi qui fais les règles C'est la règle Dans notre cas Il s'agit d'empêcher Que tous les gens qu'on connaisse Finissent carbonisés Par une étoile qui explose C'est Un problème Parce que Pas perdre sa fusée Sur un astéroïde C'est relativement facile Mais je vais être franc avec vous Je sais pas comment empêcher Un soleil d'exploser Mais j'ai 22 minutes Pour le découvrir 22 minutes autant de fois que je veux Parce que depuis que la statue magique M'a fait quelque chose dans le musée A chaque fois que je meurs Je reviens au même moment A mon réveil sous les espoirs Et il se trouve que c'est précisément 22 minutes avant la fin du monde Merci pour le savoir Sauf que je me souviens De toutes mes morts Et donc boucle après boucle Je peux rassembler des infos Sur ce qui se passe dans cet univers Et peut-être empêcher la catastrophe Parce que sans le vouloir Vous le savez pas encore Mais sans le vouloir Les nomailles ont laissé là-haut Un énorme puzzle De ce qui est en train de se passer D'ailleurs il y a tellement de pistes Tellement de trucs différents Que c'est impossible De rester pendant plus de 30 secondes Sur la même Je vais vous montrer Repartons dans l'espace Ok ? Je viens de mourir Dans la cité suspendue Ça je l'ai ressenti à un moment C'était terrible Logiquement j'ai envie d'y retourner Pour finir d'explorer l'endroit Sauf que sur la route Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça ressemble à un canon géant Sauf que en bidouillant les contrôles Non ça ressemble pas à un canon géant C'est pas vrai Je peux rappeler une navette Et la faire repartir Ça ressemble à une tour Et on dirait la navette Qui était prise dans la glace Sur l'intrus Sauf qu'elle a pas de glace sur elle Ça veut dire 1. Que cette navette va ailleurs Et 2. Que la navette sur l'intrus A une autre rampe de lancement Elle est liée à une autre rampe quelque part Et je peux aussi la ramener Si je trouve l'endroit Ça ressemble pas à un canon géant Bande de menteurs Mais après c'est normal La déduction rapide là C'est pour les besoins de la vidéo Le but c'est pas que la vidéo Se soit allé de plaît quoi Sinon on regarde les replays Après tu vas réaliser Que la navette allait nulle part Elle part juste en ligne droite C'est vrai que dans ma tête Je suis aussi un peu un peu abusé Si vous faites gaffe à l'orbite des planètes Vous pouvez calculer Pour intercepter une planète Et atterrir dessus comme ça T'es extrêmement fier quand y arrive Mais ça sert à rien Enfin si J'ai appris un truc quand même Si la navette part dans le vide C'est parce que pour je ne sais quelle raison L'endroit où elle était censée aller à la base N'est plus là Du coup je ramène la navette Et je me dis S'il n'y a pas d'info Sur où elle est allée à la base Dans la navette Il va peut-être y en avoir dans l'aéroport Enfin l'espèce de grande baraque Qui est juste à côté du canon de lancement Et qu'est-ce que je découvre là La navette elle appartenait à Solanum Solanum la gamine qui faisait des exposés Sur l'espace dans l'école de gravité Apparemment elle part en pèlerinage Et les gosses partent généralement pas en pèlerinage tout seul Donc elle a grandi Donc ce message a été écrit Plusieurs années après Celui dans l'école de gravité Elle dit qu'elle va dans un endroit Qui s'appelle la lune quantique Je sais pas ce que c'est Mais il y a ce nommage Qui s'appelle Bells Qui lui dit Ok Solanum Si tu as le moindre doute Vis-à-vis de ton voyage N'hésite pas à passer me voir Dans la tour du savoir quantique C'est juste à côté sur gravité Ok Apparemment c'est bien ici Ok Il faut que je descende En fait elle est sous mes pieds Je vais descendre dans une seconde Mais Est-ce que vous avez entendu ça ? C'était le bruit d'un truc Qui se cognait contre ma fusée Quoi ? Un arbre L'arbre qui était Très clairement pas là 20 secondes plus tôt Quand j'ai atterri C'est la voix qui lache Désolé mais c'est très marrant La voix c'est inspecteur Leblanco Très très étonnant L'arbre qui était Très clairement pas là 20 secondes plus tôt Quand j'ai atterri Bizarre bizarre 22 secondes tu veux dire Pas plus que cette énorme pète dans mon pare-brise d'ailleurs Pas plus que cet énorme caillou noir au fond Qui je réalise peu à peu Comment ça a vraiment beaucoup ressemblé au caillou noir dans le musée Celui qui bouge quand on le regarde pas Cette partie du jeu existe pour nous mettre sous le nez Un truc qu'on aurait pu réaliser tout seul en levant les yeux Le gros caillou est censé attirer notre attention Soit parce qu'il ressemble au petit Et on se dit oh il ressemble au petit Soit parce qu'il fait bouger magiquement les arbres de la clairière Et il démolit notre vaisseau Une fois dessus On lit le message des nomailles Et les nomailles disent Waouh fascinant Ce rocher a l'air d'être quantique Il existe dans tout un tas d'états à la fois Jusqu'à ce qu'une personne consciente l'observe Et à ce moment là tous ces états s'écrasent en un seul Et ils restent en place tant qu'on le regarde Et puis ils disent Evidemment il vient pas de gravité Regardez le Il ressemble pas du tout à la roche de gravité Il est évidemment originaire de la lune La lune qui se comporte exactement comme lui Et là tu fais quelle lune ? Excusez moi Est-ce que depuis le début Sur cette map il y a une lune toute entière Qui bouge quand on la regarde pas ? Trop marrant il y avait la lune Il y avait la lune quantique là Historek de la vidéo de Great Review OMG Elle est là Hop Et elle est plus là C'est énorme Le historique Je signale aussi que la première fois qu'on a ouvert les yeux Hop elle est là aussi Alors que la deuxième fois ça ressemblait à ça J'ai de l'argent J'ai de l'argent Le bruit est effrayant quand même Et hop Elle est partie J'en étais sûr Oh je la vois Je la vois Je la vois Il est terrible ce jeu Parce que c'est la cinquantième fois que C'est la cinquantième fois que je me fais J'ai emmené dans un truc que j'avais absolument pas prévu de faire à la base Je la vois Par contre je vais arriver trop vite Elle va passer derrière moi Elle va disparaître Je vais avoir un sum Phénoménal Je veux pas piloter automatiquement Je veux Non 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 Passe pas derrière Passe pas derrière au secours Moi il a appris Mais tant que tu la vois Même si elle est derrière Elle est encore là en fait Est-ce qu'elle est toujours là Ou est-ce que je suis foutu J'ai continué de regarder dans la bonne direction Donc sur un giga malentendu Elle est toujours là Ouais elle est toujours là Ouais c'est toi que je veux Malbroche qui a écrit non Malhonnête Wow Attendez Attendez C'est le vrai tryhard là Je veux plus Non dis pas ça mec Parle pas de toi comme ça Et là Il va rentrer Mais vu qu'il a pas fait de photo Vu Elle va disparaître Mais il n'y a rien de su C'est du gaz Tu vas me poser sur ça ou quoi Comment ? Quoi ? Quoi ? Tu passais dedans ? Hein ? Oh elle était là ? Je suis abattu en fait Qu'est-ce que j'étais censé faire ? Ah non c'était pas ça en fait Vous avez compris ce qui s'est passé ? Quand on traverse la peste Ouais moi j'ai compris Un nuage qui entoure la lune Pendant une seconde Le jeu considère qu'on la voit pas en fait Et donc elle bouge Et donc si quelqu'un a une idée ou un indice De comment on fait pour atterrir sur la lune quantique Je prends En attendant moi j'avais fait Je suis retourné à la tour du savoir quantique Pour essayer de trouver un indice Ok le deal avec la tour du savoir quantique C'est T'es censé aller tout en bas Puis monter par l'intérieur Sauf que les routes anti-gravitationnelles qui montent Elles sont cassées en fait Et je suis resté bloqué là Comme un idiot Il se peut que vous sachiez déjà Comment monter la tour du savoir quantique Moi j'ai Il se peut que vous ayez compris Dans la tour walls tout est toujours sous notre nez en fait C'est juste une question de Est-ce que vous en savez Moi j'ai jamais Moi j'ai attendu qu'il traverse le tour noir pour y aller J'ai commencé à parcourir la zone Essayé de passer par en dessous Par sur le côté Par un autre endroit dans la carte Et très rapidement ce qui s'est passé C'est que Kravité m'a rattrapé Parce que Bon j'ai voulu faire le malin À un moment j'ai cru que l'ascenseur était trop bien pour moi Que je pouvais redescendre à la base de la tour rapidement Avec les propulseurs Et tu peux Vous savez comment ça va se terminer Je précise quand même dans le doute La barre à droite là Ah c'est ça la solution C'est la barre qui indique le fuel pour les propulseurs Pour se déplacer en l'air La barre qui est vide Du coup J'ai plus de J'ai plus de J'ai plus de carburant Ah non Qu'est-ce que ça ? Où suis-je ? Ah Lâchez-moi Lâchez-moi Il m'a droppé où ? Il m'a droppé super loin Il m'a droppé à 25 km Il m'a droppé ici Attends Tout n'est pas perdu J'ai juste à m'amarrer à ce machin Let's go Nice Nice Very good Very good Ok première leçon en distorsion Dans Outer Wilds Les trous noirs mènent vers des trous blancs Ça marche que dans un sens Donc je peux pas revenir en reprenant le trou blanc dans l'autre sens Mais les Nomai Qui étaient pas des gens très raisonnables Je réalise de plus en plus Quand ils ont décidé de construire une ville au-dessus d'un trou noir Au lieu de foutre je sais pas Des filets N'importe quelle personne normal Ils sont dit non c'est pas grave C'est quoi ? Quelqu'un tombe c'est pas grave On construit une station dans l'espace à la sortie Là où il y a le trou blanc Et on ramène les gens en les téléportant Et on leur met un petit message à base de Oh bah t'es tombé dans le trou noir T'inquiète ça arrive à tout le monde Mets-toi sur la plateforme Attends que la station du trou blanc soit alignée avec gravité Et on te ramène Non ? Hum Le nombre de gosses qui ont dû sauter dedans pour le fun Tête de ma mère Je suis un Nomai C'est le premier truc que je fais Voilà je le dis Voilà une info qui risque d'être sacrément utile Go gravité Sautons dans le vide Vite 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 Où est-ce qu'on l'a déjà vu ? On l'a vu dans le toit de la cité suspendue Et c'est une arrivée de téléporteur en fait Ça veut dire que si je trouve l'entrée de ce téléporteur Je peux arriver au sommet de la cité suspendue Où il y a probablement un truc de fou à découvrir Évidemment Je réalise ça J'essaye de retourner à la cité suspendue Le problème c'est qu'on était beaucoup plus tard dans la boucle Et que la plupart des routes Drop trou noir fast On se retrouve au trou blanc les losers C'est le moment où ça m'est apparu vraiment extrêmement clairement Que c'est une planète de mort Et que pas un être humain aime gravité en fait C'est très grave Ah Ok Oh putain Ça m'est tellement pas arrivé ça Ça m'est jamais arrivé Et ben à la prochaine Je me suis baladé que très peu À pied Enfin avec les pieds au sol sur gravité Euh alors Alors Son vaisseau va faire Non 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 Je déteste cette planète de mort Pitié ne cassez pas tout sous mes pieds Non 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 J'ai glissé tout seul J'ai glissé tout seul À chaque fois que je vois cet aperçu Sur la station dans l'espace Et le soleil derrière J'ai vraiment un vrai sentiment d'échec Imaginez que vous jouez à Céleste Mais à chaque fois que vous faites une erreur Vous devez revenir de l'autre bout du système solaire Voilà Jouer sur gravité ça ressemble à ça J'adore J'adore C'est génial Le seul intérêt qu'il y a à se faire balader aux quatre coins de cette planète infernale C'est qu'à un moment Aléatoirement Logiquement Tu vas tomber sur un type qui joue du banjo C'est Rebecca ? Il s'appelle Rebecca Et c'est le premier membre d'Outer Wilds que je rencontre dans l'espace C'est l'archéologue de la bande Et vous voulez savoir Il est terrifié par l'espace Il est là que parce qu'il a toujours rêvé de voir la cité suspendue D'ailleurs quand on lui a dit qu'on l'avait vu Il était fou de joie Techniquement le moment où on l'a vu n'existe plus Techniquement dans cette timeline On ne l'a jamais vu Mais il n'est pas obligé de savoir ça Quoi qu'il en soit c'est la fin de la boucle Le soleil va nous lâcher dans deux minutes On n'ira pas beaucoup plus loin Merci Malotam 57ème mois tu me régales Sauf qu'il y a tellement de choses dans cette map Que c'est impossible de ne pas se perdre Au bout de cinq minutes Je suis tombé sur un canon Puis sur une lune qui bouge Puis sur un pèlerinage de Nomaï Puis sur des trous noirs Puis sur des téléporteurs Et je suis là Et je grille des marshmallows En écoutant du banjo Sans mettre au dessus d'un trou noir A deux minutes de la fin du monde Et c'est un mood C'est vraiment un mood Il est fort hein J'en vis quand même beaucoup son talent Il est très très fort Toutes les expéditions sur Outer Wilds Vous feront cet effet Vous reviendrez toujours à la case départ En ayant trouvé rien de ce que vous cherchez à la base Et en ayant 50 questions de plus Jusqu'à ce que peut-être éventuellement à la fin Vous rassembliez toutes les pièces du puzzle Mais parce qu'il y a des indices absolument partout Ribex n'est pas contenté de jouer du banjo A la fin de notre conversation Il a dit un truc Il a dit Avec la technologie qu'ils avaient Les Nomaïs auraient pu s'installer vraiment n'importe où Ils ont échoué sur gravité Mais ils auraient pu s'installer n'importe où S'ils ont mis la cité suspendue Sur cette planète C'est que d'une façon ou d'une autre Ils avaient besoin du trou noir Sous-titrage Société Radio-Canada Vous avez probablement envie de voir une autre planète que gravité, non ? Ça tombe bien Il y avait tous les éléments de la culture Nomaïs dans la cité suspendue Sauf le plus important La statue magique Je ne l'ai vue nulle part Et c'est normal parce que si j'avais bien lu les explications dans le musée Je saurais qu'elle a été trouvée Sur Léviat Qui est une planète où les Nomaïs ne sont pas censés vivre Et vous allez vite voir pourquoi La chance Personne entre sur une planète comme ça La chance Putain si j'avais fait ça moi Des fois sur Outer Wild Il faut être bête pour trouver des réponses Qui entre sur une planète droit comme ça Personne Ouah et vous savez que ça c'est toujours terrifiant Moi ? Donc le premier atterrissage c'est un petit peu la panique On slalome entre deux ou trois typhons Après on est très content de trouver la terre ferme Et dans les 30 secondes qui suivent On réalise que La terre ferme offre absolument aucune protection Contre les typhons en fait Qu'est-ce qu'il vient de faire ? Qu'est-ce qu'il vient de faire ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Allez vous faire foutre Quoi ? Je viens de comprendre Je viens de comprendre ce qui vient de se passer Donc les typhons envoient les îles dans l'espace C'est même possible de les voir passer Si on reste en orbite Et ça permet de découvrir des petits trucs C'est pas normal que l'île retombe On est d'accord ? Bah si La planète elle a une attraction Bon une fois habitué à cette planète de fous furieux On cherche la personne du programme Odyssée Qui a découvert la statue Je savais pas Et on la trouve comme tous les autres Je savais pas Quand t'es dans l'eau La matière fantôme te fait pas de dégâts Il s'appelle Gabbro Il joue du haut-bois Je crois Il a pas l'air motivé à faire grand chose En fait contrairement à Rebeck et à son banjo Gabbro il est détendu Il est très détendu Je savais pas du tout Bah t'as pas compris tout au jeu C'est quasiment impossible de tout comprendre Et de tout savoir du jeu Après un let's play Sans explorer un peu plus Est-ce que t'as pas l'impression Qu'on est déjà morts tous les deux Et que genre Le temps se répète C'est pas méchant Non mais je sais C'est normal quoi Je suis pas choqué Ce qui veut dire Que je suis pas spécial du tout en fait N'importe qui peut avoir conscience De la boucle temporelle Oui En se liant à une statue Ça veut dire que C'est pas ma mort qui provoque le retour en arrière Et ça en fait c'est très facile à vérifier Je peux juste me barrer Je me barre très loin Au-delà de la portée de l'explosion du soleil Hop rappeler En fait je me fais ramener La boucle a rien à voir avec moi Quelque chose ramène l'univers en entier 22 minutes en arrière Précisément au moment où le soleil explose Et en fait si je meurs 10 minutes avant l'explosion du soleil Je reste mort pendant 10 minutes Et je me fais ramener en même temps que tout le monde La seule chose qui me rend un peu spécial C'est que je garde mes souvenirs boucle après boucle Pourquoi je garde mes souvenirs ? Très probablement grâce à la statue Mais comment ça marche exactement ? Alors pour savoir comment ça marche exactement Il faut résoudre la première énigme de Léviat Et c'est possible de la résoudre Dès le premier moment Où un typhon nous balance dans les airs en fait Parce qu'au moment où tu te retrouves En suspension dans l'espace Normalement tu te dis Attends Si le typhon peut balancer les îles dans l'espace Alors les îles sont rattachées à rien Elles flottent Et donc c'est possible d'aller regarder Ce qu'il y a en dessous Mouais C'est pas comme ça que j'ai trouvé Mais d'accord Et si tu passes sous l'île Tu trouves une entrée pour Le laboratoire Où les nomailles ont construit les statues Ce labo C'est l'endroit où des milliers d'années Plus tôt Quelqu'un s'est lié avec une statue Pour la première fois T'as trouvé comment ? Bah j'ai regardé en fait Au travers de la grille Et j'ai vu qu'il y avait de l'eau C'était juste porté volontaire Parce que la statue Quand elle s'active Elle se lie avec la personne la plus proche Donc des fois qu'il fallait encore une confirmation Que je n'ai rien de spécial dans cette affaire Je me suis lié à la statue Parce que j'étais à côté au moment où J'ai pas trouvé quel texte ? Attends 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 J'ai pas trouvé quel texte ? Quand elle s'appelait Daz Et plutôt Quelqu'un s'est lié avec une statue Pour la première fois C'était un homaille à l'époque Pas un atrien Et il s'appelait Daz Et Daz Avait rien de spécial Il s'était juste porté volontaire Parce que si je l'ai vu celui-là Quand elle s'active Elle se lie avec la personne la plus proche Donc des fois qu'il fallait encore une confirmation Que je n'ai rien de spécial dans cette affaire Et je me suis lié à la statue Parce que j'étais à côté au moment où elle s'est activée Et c'est tout Pourquoi elle s'est activée ? Ça c'est une excellente question J'ai tout vu dans la grotte moi Mais je peux vous dire ce que la statue fait maintenant Apparemment A partir du moment où elle est liée avec quelqu'un Elle enregistre ses souvenirs Peu importe où il est dans le système solaire Et elle ne les rend pas Elle les envoie vers un masque Et c'est apparemment le masque Qui rend les souvenirs à la personne Je suppose Une fois qu'on passe à la boucle d'après Et du coup je comprends ce que je vois au début de chaque boucle Cette chose là C'est le masque qui me rend mes souvenirs en fait Et donc ce que je pensais que la statue faisait toute seule De me renvoyer mes souvenirs boucle après boucle En fait c'est fait par deux trucs La statue et le masque Je ne sais pas pourquoi il y a besoin des deux Mais il y a besoin des deux Maintenant je sais que ce masque que je vois à chaque fois C'est pas une imagination de mon esprit C'est quelque chose de physique comme la statue Je peux le trouver Et d'ailleurs Je sais où il est Parce que le boss du labo A gentiment indiqué Que les masques sont dans le projet sablière noir Le projet sablière noir C'est le truc qui occupait les nomailles de la cité suspendue Le truc c'est que Comme l'obsession des nomailles C'est de retrouver l'oeil Moi j'étais parti du principe Que le projet sablière noir C'est un truc qui sert à trouver l'oeil Mais en fait S'il stocke les masques magiques Qui rendent les souvenirs dedans En fait non Le projet sablière noir Il est en rapport avec la boucle temporelle Donc ce qui a dû se passer C'est peut-être qu'en cherchant l'oeil Ils se sont rendu compte Qu'une catastrophe arrivait Et qu'ils avaient besoin de revenir dans le passé Mais puisque ça marche Pourquoi est-ce qu'ils sont morts ? La dernière bonne nouvelle que j'ai Qu'on a trouvé dans le labo C'est Je peux voir à l'intérieur du projet sablière noir Parce qu'ils ont dit que les masques étaient là Et ça c'est un appareil nomailles Qui leur permet de voir Et de se parler à distance Et en fait Celui-ci montre directement Où sont les masques On voit pas grand chose Mais je suppose que cette bulle remplie d'étoiles C'est le projet sablière noir Y'a plus qu'à trouver ce que ça fait Ça fait forcément quelque chose Ils auraient pas appelé ça le projet sablière noir Si c'était juste un endroit pour stocker des masques Ce qui s'est passé C'est que ma première expédition sur l'Eviat S'est arrêtée rapidement J'avais oublié que j'avais plus d'oxygène Mais Est-ce que vous avez remarqué Le nombre de masques activés ? Y'en a un pour moi Sans aucun doute Y'en a un pour Gabro Sans aucun doute Et qui est le troisième ? Moi je pensais que J'avais déjà trouvé la troisième personne Ok Ce projet sablière noir Est super important en fait Je t'ai perdu Pour une fois On est pas obligé de partir au hasard La prochaine destination est évidente Parce que ça Mais j'ai compris après C'est le nom d'une planète C'est la capsule Pas loin Quand on se rapproche du soleil On trouve pas une mais deux C'est l'info de la sonde La sablière rouge Mais au début j'avais pas réfléchi J'étais en mode Qui est pas très noire pour l'instant Mais c'est parce qu'elle est recouverte de sable Vous inquiétez pas Le sable s'en va Il va sur sablière rouge Mais il a activé quand la statue Solanum du coup ? En fait Toutes les statues se sont activées A partir du moment Où l'oeil a été trouvé Il y a un mouvement naturel de sablier Où le sable fait des allers et retours Entre sablière rouge et sablière noire Le truc c'est qu'au début de notre boucle Il est entièrement sur sablière noire Et d'ici à la fin de la boucle Il sera passé sur la rouge On le verra jamais Faire le sens inverse Ce qui veut dire Il y a que Gabriel et moi qui sommes liés Il faut très précisément choisir où tu vas Parce qu'au fur et à mesure Que les secrets de sablière noire apparaissent Ceux de sablière rouge disparaissent C'est très difficile dans une vidéo De vous faire comprendre A quel point on sent écrasé par la tâche Dans Outerwals On est extrêmement seul Avec tout l'univers à sauver Il y a Gabbro Attends j'ai tort avec ce que je viens de dire là Les statues s'activent quand le soleil va péter Bah non C'est faux Sinon il faut qu'un mec Soit à côté de la statue au moment où le soleil pète C'est bête Comme manière de faire Techniquement mais Gabbro Oui c'est ça C'est quand les coordonnées de l'œil sont trouvées Toutes les statues s'activent Et la première personne que ça croise Ça le lime quoi C'est quand on arrive sur sablière noire Le sable commence à s'en aller Les tours commencent à émerger Et là on réalise que cette civilisation a construit un truc de la taille d'une planète Après bon j'ai découvert que je pouvais avoir tort sur certains trucs du jeu Donc je suis tout à fait ouvert au débat Qui font le tour de la planète 22 secondes On n'oubliera pas J'oublierai pas Et la construction est gargantuesque mais C'est trop stylé cet endroit Je sais pas à quoi elles servent L'intérieur de toutes les tours est globalement vide Il y a quelques textes nomailles à gauche à droite Mais la première fois que j'ai débarqué sur sablière noire Je n'ai rien compris C'est une des rares planètes où je suis arrivé Je n'ai rien trouvé Pourtant évidemment tout est là Vous commencez à comprendre comment le jeu fonctionne Tout est là Mais pfff C'était pas des planètes pour moi Je vous dirai pourquoi plus tard Quoi qu'il en soit c'est pas très grave Je voulais juste vous montrer sablière noire Le jeu est de toute façon Tellement dense de pistes et de trucs à découvrir Que je peux littéralement Sauter sur la planète d'en face Et je peux vous parier Que je vais trouver quelque chose d'intéressant Elle c'est Chert Elle a un casque en forme d'œuf C'est l'astronome de la bande Elle est venue ici parce qu'on voit particulièrement bien les étoiles Et elle insiste pour préciser qu'elle est la seule de tout Outer Wilds qui bosse Et vu que pour l'instant on en a trouvé un qui a trop peur de bouger Et un qui fait du pipeau dans son hamac Elle dit probablement L'indice important qu'elle donne Elle l'a déjà donné en fait C'est que si elle pense que c'est un bon endroit pour observer les étoiles A coup sûr dix mille ans plus tôt Les Nomailles ont pensé la même chose Et juste à côté d'elle il y a ça Est-ce que vous savez ce que c'est que ça ? Non c'était pas à dix mois de Grey Review Une seconde avec vous allez voir à quoi ça sert C'est un localisateur de lune quantique Les pierres bleues représentent les planètes La pierre jaune représente la lune Ça sert à savoir autour de quelle planète elle est en orbite Maintenant Là où ça devient drôle C'est que des fois La machine tourne Pendant un petit moment elle tourne Comme si elle savait pas où s'arrêter Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'elle sait pas ? Comme le disent les Nomailles qui ont laissé du texte juste à côté Mais ça on peut le comprendre tout seul Que pendant un moment la machine la trouve pas Et les objets quantiques Ils disparaissent pas magiquement Ils sont toujours dans un de leurs états Ils bougent juste entre les états Ça veut dire que parfois La lune est quelque part où la machine arrive pas à la trouver Elle est où quand on la voit pas cette lune ? Ouf si t'arrives à faire Eh franchement Si la première fois que t'arrives ici T'arrives à faire cette déduction T'es chaud T'es chaud T'es chaud de fou T'es comme d'habitant de vous même Ou je peux vous montrer un des trucs que le jeu a prévu Pour le faire comprendre au joueur Ah ouais t'es méga chaud Il y a plein de routes possibles dans Outer Wilds Imaginons qu'au début au lieu de faire les malins avec l'intrus On est juste Sans avoir l'info qu'elle peut aller sur l'oeil et tout Qui disait Oh on a construit un truc sur la lune Et gentiment On va sur la lune Déjà on aurait trouvé Esker C'est la personne la plus âgée du programme Outer Wilds Merci Malgus Il est tout seul sur la lune Et il s'ennuie pas mal Mais il a raison Parce que personne veut aller sur la lune Alors d'après ce qu'il dit de Chert Lui rend quand même visite de temps en temps Ce qui est bien Parce que Rebecca a beaucoup trop peur de l'espace Pour faire des voyages pour ça Et Gabbro sert toujours à rien Notez qu'en plus de moi Il y a un cinquième membre Du programme Outer Wilds Qui pourrait venir rendre visite à Esker Sauf que c'est un cas compliqué On en parlera plus tard Du coup Esker c'est la version de l'espace Du pauvre grand-père négligé par ses petits enfants Et c'est extrêmement triste Grillon à Marshmallow 5 minutes avec lui Désolé Esker la vidéo est déjà beaucoup trop longue Si on avait continué On aurait trouvé le seul truc vraiment important A trouver sur la lune Qui est ça Qui est un localisateur de planète Si je mets la bille sur le symbole d'une planète Je capte son signal Regardez je la mets sur l'Eviat J'entends le typhon Il a volontairement skippé l'œil Je la mets sur gravité J'entends le trou noir Et il y a une case œil Ce localisateur C'est le premier truc que les nomailles ont construit pour laisser J'ai jamais fait qu'il faut s'en couvrir l'œil Et quand je mets Signal sur l'œil Ça se voit qu'il a avec une manette Elle se met à tourner C'est pas fluide Exactement comme un certain localisateur de lune que je connais Est-ce que vous réalisez ce que ça veut dire ? Si les nomailles ont construit pour trouver l'œil un localisateur Qui sert aussi à trouver gravité et l'Eviat Ça veut dire que pour eux l'œil est un astre Un astre quelque part dans le système solaire Mais un astre qui apparemment envoie pas de signal Et donc n'importe quelle machine qui essaye de le localiser Tourne bêtement en rond Ce qui veut dire que ce sixième endroit Où la lune va en orbite quand on la voit pas C'est l'œil C'est peut-être comme ça Qu'on va sur l'œil Bon c'était pas vraiment ma mission à la base Moi je suis là pour empêcher le soleil d'exploser Mais c'est un truc après lequel les nomailles courent depuis dix mille ans Ça vous dirait pas qu'on attrape une lune qui bouge ? Ok l'astuce pour attraper la lune est rancée Vous vous souvenez la première fois que je suis allé sur l'Eviat Et que je suis tombé face à cet énorme typhon Je me suis posé aucune question Mais là les gars imaginez Imaginez Je visite le site du tracé oculaire Et je vais sur la map des planètes qui trouvent la lune quantique Je fais cette déduction Jurez pas sur la vie de vos mères dans le chat Vous pensez que je triche Vous pensez que je triche ? Comment tu veux que je dé... Enfin c'est trop dur Après je sais les amis qu'il fait ça pour la vidéo Et que c'est plus sympa à raconter et tout Je suis pas d'élu D'accord je sais qu'il le fait Mais genre un mec qui arrive qui voit les deux trucs Et qui est en mode Les gars c'est pour aller sur l'oeil de l'univers Ça veut dire que je vais utiliser la lune pour y aller C'est chaud quand même C'est chaud C'est chaud C'est chaud C'est chaud Evidemment que c'est pour du storytelling Je sais je sais tout ça je sais C'est marrant je trouve C'est marrant tu vois Je m'imagine dans la tête du joueur Qui découvre tout ça au fur et à mesure Et je suis en mode C'est impossible et c'est rigolo Et que je manquais désespérément de piste J'ai réactivé le signal de la fréquence de la lune Celle qu'avait le caillou Celle qu'avait la lune En me disant il va y avoir d'autres signaux J'avais raison bien évidemment il y avait d'autres signaux T'aurais mis 22 secondes à le deviner Les gars Il est clairement sur l'idiot J'ai pointé l'onduloscope partout sur la planète Pour retrouver la piste J'ai eu un petit problème météorologique à un moment Non 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 attends Non attends fais pas ça Ma fusée Ça c'est ma fusée enculée de ta mère Oh pardon la monétisation Pardon Mince Désolé Oh non je retombe Oh non Non ma f... So long Et c'est à ce moment là Pas avant Précisément à ce moment là Que je me suis dit Peut-être qu'ils l'ont fait aussi gros Pour avoir la place de mettre quelque chose à l'intérieur en fait En parlant de monétisation je me suis fait pub aide Let's go Ils ont des pubs Let's go A l'intérieur Putain ouais Des épreuves quantiques Qui a été construite par les nomailles A l'intérieur de cette tour tout est quantique Tout se balade Presque presque tout Et le but c'est de passer les épreuves Et d'arriver au bout de la tour Chercher l'arche errante C'est toi ? Toi qui bouge Ouais c'est toi Très clairement Aïe Faut juste pas la perte de vue Exactement Faut juste Pas la perte de vue Tout va bien Ok l'arche est là Mais alors pour pas la perte de vue Avec tous ces murs frérot Ah mince Les instructions aussi elles sont errantes Observez un objet quantique Observez l'image d'un objet quantique Il n'y a là aucune J'ai de l'argent Ah Boum Le guetter Dommage Dommage Mais je L'esprit L'esprit y était On va le tourner Voilà Moi j'avoue je spamais comme un idiot Mais t'as pas besoin Et d'épreuve en épreuve Vous apprenez à maîtriser cette règle De quand vous photographiez quelque chose de quantique Il bouge pas Et à la fin Quand on vous met devant Un mur géant avec des cristaux antigravitationnels Qui apparaissent et qui disparaissent Vous apprenez rapidement A garder en photo Ceux que vous voulez pas qu'ils bougent Et à tourner sur vous même Jusqu'à ce que ceux dont vous avez besoin Qu'ils bougent Se mettent au bon endroit Et vous terminez la tour Et vous voyez très bien où je veux en venir Parce que je vous ai parlé de la lune Y'a 5 minutes dans la vidéo Mais si vous étiez un joueur Vous seriez tombé par hasard Actuali C'est le cas il y a plus Genre 20 minutes Alors sur la tour des épreuves quantiques Ça ferait peut-être 20 heures Depuis la dernière fois Que vous avez pensé à la lune Pour la dernière fois Mais le game design Est super super propre Parce que immanquablement 100% des joueurs Qui terminent la tour Arrivent en haut Et se disent Salut de beau Ah mais attendez Ah mais non mais en fait Attendez En fait pour me poser sur la lune Il suffit que je la prenne en photo Mais en fait Mais enfin Mais si Voilà Tu vois imagine Imagine tu dis ça Et y'a quelqu'un qui dit Voilà Et bah ça me saoule Donc j'ai bien fait J'ai très bien fait Parce que en fait Encore une fois Ça pense pas à mal Mais ça me spoil En fait je sais que j'ai raison Et du coup c'est dommage Parce que j'ai pas le petit stress De me dire Est-ce que ça va marcher Et moi c'est ça que j'aime bien Et moi c'est ça que j'aime bien Complètement par hasard Sans savoir comment Parce que je m'étais dit Ok Non c'est pas grave Encore une fois Je sais que c'est jamais C'est jamais méchant En fait c'est jamais méchant C'est pas grave Mais C'est juste Voilà moi ça me saoule Prendre des photos Moi ça me saoule Ça n'allait pas fonctionner A la fin Mais Sur les jeux solo C'est ça me saoule Et c'est exactement Ce genre d'idée curieuse T'aurais pu trouver ça solo Et vous pouvez pas voir le chat Je comprends pas la question Je comprends pas la question Et vous pouvez pas voir le chat de ce replay Sans aucune bonne raison Juste pour me rendre malheureux Mais vraiment C'est du quoi là ? C'est juste rempli de gens En train de fracasser leur crâne Parce que j'avais J'avais passé complètement au pif Une des énigmes les moins intuitives du jeu Oh je suis dessus Pourquoi la dernière fois ça a pas marché ? Généralement quand on dit qu'un jeu récompense Sans la tour Ah non Au fond de la grotte Y'a une pièce secrète Non probablement pas Je n'aurais pas pensé Là c'est très différent C'est d'un niveau complètement différent Si t'es curieux Tu peux tout passer Toutes les énigmes importants du jeu Peuvent juste se fumer Avec de la curiosité C'est quoi ça ? J'ai vu ça moi ? Dans les 5 secondes qui ont suivi J'ai utilisé cet incroyable coup de chance Pour courir à travers la planète Passer la couche de nuages Sans faire exprès Et perdre la lune Oh non ? Ah c'est marrant ça Vraiment ? Et comme j'avais pas compris Que j'avais pu atterrir grâce à la photo J'ai jamais pu revenir Pendant des heures Mais maintenant que j'ai terminé La tour des épreuves quantiques Il est temps de plier cette énigme Une bonne fois pour tout Oui ça je connais bien ça Wesh La lune quantique Qu'est-ce qu'on y trouve ? Un nomaï mort Déjà Non C'est sur l'allume C'est sur l'allume non ? C'est sur l'allume non ? Qui évidemment elle aussi se balade Partout au pôle sud Aussi si vous trouvez Qu'elle a un look différent De la dernière fois Genre y'a de l'eau partout Pas du sable C'est parce que cette fois On est en orbite autour de Léviate La dernière fois c'était Sablière Parce que la lune Se contente pas Mais alors ça j'ai pas compris Pourquoi il est mort ? Autour desquelles elle est en orbite Et les nomaïs ont compris ça très vite Et c'est pour ça qu'ils ont construit la tour Et j'ai compris assez vite Euh Le jeu a pas eu trop besoin de me le dire Que la tour sert Juste à faire du noir en fait Qu'est-ce qu'il se passe Si on est sur un objet quantique Et on éteint complètement les lumières Et on le voit plus ? Bah il fait ce qu'il fait A chaque fois qu'on le voit pas Il bouge Mais on est dessus Du coup on devient quantique aussi Et on bouge avec lui La règle de l'intrication quantique Skipette La question c'est cette lune Qui prend l'apparence des trucs Autour desquels elle orbite Mais ça peut se trouver De manière random Il faut que je ferme Bien sûr Ça a plus de chance De se trouver de manière random Que d'utiliser une photo Du Lance Gator Pour le coup Ah mais Ça c'est pour les light C'est pour les light C'est parfait Euh ok Et de une Moi Alors qu'il suffit d'allumer Et d'éteindre la lumière Oh déjà ? Ok C'est dommage Ok Je vois je Prends qu'il Non mais Je m'attendais à un truc de fou Du coup ouais Il se trouve que quand on est autour de l'oeil La sortie de la tour est coincée Et apparemment Peu importe l'emplacement où est la tour Donc c'est malheureux Maintenant dans mon malheur Il m'est arrivé quelque chose De très improbable J'avais laissé dehors Le guetteur Qui m'avait permis De prendre la lune en photo Et il est tombé par hasard Exactement au bon endroit Qu'est-ce que je Oh Quoi Quoi Alors ça J'ai laissé mon observateur dehors Il voit ce qui se passe Mais comment est-ce que je sors Comment ça la chance de zinzin Non 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 La chance de zinzin Vous avez pas l'habitude de voir Un joueur professionnel Qu'est-ce qu'il se passe La chance de zinzin Tout a été Tout a été La folie frère Je me suis spoil par erreur La dernière grande surprise De la lune quantique C'est dommage Mais c'est pas le problème Le plus urgent C'est comment on passe ce mur Et c'est vraiment dommage Parce que dans une run Où j'ai réussi à atterrir Par hasard sur la lune quantique Et où j'ai compris instinctivement Le délire d'éteindre la lumière Je me retrouve bloqué Sur la dernière partie Et sur la partie la plus simple De l'énigme Ce bête mur Et je suis vraiment resté bloqué là Et vous vous souvenez 15h plus tôt dans la run Quand on était sur Kravité Et qu'on voulait rentrer Dans la tour du savoir quantique C'est pas la plus simple C'est d'ailleurs le moins intuitif Bah si on avait trouvé Comment entrer à ce moment là Je me poserais pas la question Attendez deux secondes Parce que là il y a mon J'ai oublié de fermer Thunderbird Avec mon mail pro là Doucement 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 les infos Doucement doucement Oh putain je me suis une frière Avec le mur Évitons les coordonnées en live là Laissez moi vous dire Pourquoi j'ai pas trouvé immédiatement Comment on entre dans La cam a tout sauvé là C'est la faute de la société C'est la faute de l'industrie Du jeu vidéo Parce que Si t'entres dans une pièce Et qu'il y a une porte Qui est fermée Il faut que tu reviennes Avec le bon objet Ou faut que tu reviennes Après avoir battu le bon boss Mais la solution N'est globalement jamais De juste attendre Parce que les choses N'arrivent pas spontanément Dans un jeu vidéo Tout doit avoir été designé A l'avance par les développeurs Sauf que la journée De Outer Wild Elle dure que 22 minutes Supprimez vos clips Ils ont plus designé Ceux qui ont clippé Je vous le dis maintenant Supprimez vos clips Parce que je vais tous vous permettre Voilà je le dis Tout un tas d'événements Qui m'ont l'impression Que des choses arrivent De façon spontanée Donc supprimez vos clips vite Ouais Des fois la solution C'est de juste attendre Mais après 20 ans A jouer au jeu vidéo T'as vraiment pas l'habitude Et j'aurais du savoir Comment entrer dans cette tour A la première seconde Où j'ai vu un caillou Tomber dans le trou noir Et au dernier étage de la tour Le grand-père Nomai Qui devait donner des conseils Pendant 8500 ans A tous les jeunes Nomai Qui allaient sur la lune A dit Si tu veux pouvoir te balader Sur le 6ème emplacement L'hôtel C'est comme ça qu'ils appellent la tour Doit être au pôle nord Tout simplement Vous allez me dire Comment est-ce que j'aurais pu deviner Un truc pareil Bah en vrai de vrai En ouvrant bien les yeux J'aurais pu remarquer Qu'à chaque fois que je débarque sur la lune Peu importe d'où j'arrive Peu importe le moment Je suis toujours au pôle sud Et après j'aurais pu réaliser Que peu importe la forme qu'a la lune C'est toujours impossible De marcher au pôle nord en fait Il y a toujours une barrière naturelle Qui va m'empêcher d'atteindre le pôle Le tout dernier truc Qui reste à comprendre ici C'est que selon qu'on soit sur la lune En mode gravité, sablière ou léviate La barrière naturelle Est pas à la même hauteur Donc si par exemple Je me fais bloquer à l'équateur Je rentre dans l'hôtel Et je passe dans une version de la lune Où la barrière est plus haute Comme ça je peux marcher encore plus haut Puis je me fais à nouveau bloquer Donc je tourne sur moi-même Pour ramener l'hôtel Et cette fois je passe dans une version de la lune Où la barrière est à nouveau à l'équateur Et comme ça elle est derrière moi Et il n'y a plus rien Qui m'empêche d'aller au pôle nord C'est le dernier truc à comprendre Ça c'est tellement basique Qu'il n'y a aucun indice nulle part dans le jeu Pour t'apprendre comment le faire Il faut juste que tu captes Evidemment Evidemment ça ne m'a pas posé problème Quiconque aurait regardé le live Et prétendrait que ça n'a pas été passé en 10 minutes Ce serait vraiment d'extrêmement mauvaise foi Et bon bref à la fin On est au pôle Je suis super fier de lui moi Plier l'énigme de la lune quantique Ne dit pas ce qu'est le projet sablière noir Ne dit pas comment arrêter l'explosion du soleil C'est limite une quête annexe Un truc que tu fais par pure curiosité Mais La récompense finale vaut archi le coup Parce que là on va avoir une conversation avec un homaï La légende Et pas n'importe quelle homaï Une jeune homaï Qui faisait des exposés sur l'espace Quand elle était à l'école de gravité Et qui s'appelle Solanum Vous vous souvenez quand je disais J'aimerais bien savoir à quoi servent les bâtons Qui sont un petit peu partout Les bâtons servent à écrire Parce que Solanum a vite compris Qu'on parle pas la même langue Mais elle me file des symboles Sur des sujets importants Et si je lui donne les symboles Elle me dit ce qu'elle sait dessus Et ce qu'elle a à dire c'est On est bel et bien en orbite autour de l'œil Mais c'est pas possible de l'atteindre d'ici En fait Si on passe la couche de nuages Apparemment il y a magie quantique Et on se retrouve téléporté au centre du système Les nomaïs viennent en pèlerinage ici Justement parce que c'est le plus proche Qu'ils ont jamais réussi à être de l'œil Après comme la lune emprunte l'apparence des astres Autour desquels elle orbite Ça doit à peu près ressembler à ça d'être sur l'œil Et à ça il répond Non frérot Personne peut imaginer comment c'est d'être sur l'œil Tu sais qu'on pense qu'à la base C'était une lune normale ici Tu vois comment les éclats de la lune Une fois qu'ils atterrissent quelque part Peuvent rendre l'environnement quantique autour d'eux Comment ils font bouger les arbres et les pierres Ouais on pense que la lune Est devenue comme ça Parce que c'était le satellite de l'œil Et si les éclats peuvent juste changer d'emplacement Alors que la lune peut changer d'emplacement Et de forme De quoi d'autre encore est-ce que l'œil est capable Donc on est sur un immense objet quantique Avec on sait pas quels pouvoirs inconnus Qui est suffisamment vieux pour avoir assisté à la naissance de l'univers Voir possiblement y avoir participé Et donc question de Solanum Et je pense question de Hop Sarkar il est arrivé ici Il a pas compris qu'il fallait poser des pierres pour communiquer avec elle Il pensait que c'était des tabourets C'est le truc le plus drôle que j'ai lu aujourd'hui Absolument tous les nomailles depuis qu'ils sont arrivés Qu'est-ce qui se passe le jour où une créature consciente observe l'œil ? C'est une légende Il a fait 4 boucles avant d'autre coup Sinon elle parle pas du projet qui explose Elle parle pas du projet Sablier Noir Elle a l'air de rien savoir d'autre Je pense qu'à cause de la proximité de l'œil Le temps s'écoule très bizarrement ici Elle parle pas du fait que tous les nomailles sont morts Elle est probablement pas au courant C'est assez faux J'avais fait le test J'avais fait le test et c'est pas vrai Le temps s'écoule Parfaitement normalement ici Si on est arrivé ici il y a quelques heures C'est ça que j'ai pas compris Alors que dans mon temps à moi Elle est là depuis des dizaines de milliers d'années Et si on a l'impression que ça fait quelques heures Bon après du coup si effectivement Il calque le temps de notre système avec celui-ci Si en quelques heures elle a vécu 240 000 ans Ça veut dire que tu mets un pied sur la lune quantique Là où il y a l'œil Tu fais 3 secondes et hop fin de boucle Même pas 3 secondes C'est une fraction de seconde Et c'est une fin de boucle Parce que 22 minutes Pourquoi le temps il serait normal ? Bah parce que comme je te l'ai dit J'ai attendu que la boucle se termine Et je suis bien resté genre 8, 9 minutes Voir 10 minutes Non ça pose Bah c'est faux Je me suis fait TP Je me suis fait TP au bout de 22 minutes Mais la boucle dure plus longtemps que sur la lune quantique en mode œil Elle dure pas une heure Ça pose pas du tout Parce que tu es relié mais pas elle Oui mais du coup Que tu sois relié ou pas Si vous suivez ma théorie Quoi qu'il arrive Le temps il s'écoule partout dans l'univers Qu'il s'écoule plus vite à certains endroits peut-être Parce que pour une raison x-y Parce que ça tourne très vite Parce que machin C'est loin Je sais pas quoi Tout ce que tu veux Mais le temps il s'écoule Que tu le veuilles ou non C'est immuable Le temps s'écoule Là ils ont trouvé une manière de revenir dans le temps Mais c'est pas parce qu'ils reviennent dans le temps Qu'ils le mettent en pause Il s'écoule le temps Il y a un truc dont elle a conscience ceci dit Elle dit c'est probablement la fin du voyage pour moi Quoi qu'il arrive Parce que je pense que je suis pas entièrement vivante Pourquoi parce que Le temps s'écoule Vous me faites chier C'est elle C'est la version d'elle qui était sur cette Pardon oh là oh là attends J'ai pas Il y a un truc dont elle a conscience ceci dit Elle dit c'est probablement la fin du voyage pour moi Quoi qu'il arrive Parce que je pense que je suis pas entièrement vivante Pourquoi parce que Le nomaille mort qu'on a vu en arrivant C'est elle C'est la version d'elle Qui était sur cette version de la lune Non mais c'est sûr que c'est le nombre de textes Qui mettent le jeu en pause Moi les textes ne mettaient pas le jeu en pause Voilà Ce que je veux dire Elle était sur la lune quantique Donc elle était elle même quantique Au moment où le truc qui a tué les nomailles A tué tout le monde Et donc chaque version possible d'elle Qui était pas ici Dans cette orbite autour de l'oeil Est morte Oui je sais que c'est une option Je l'ai enlevée moi Elle est genre Elle est à 5-6ème morte Si elle venait à quitter cet endroit Elle se retransformerait probablement Dans l'une de ses formes Qui est plus en vie Donc Ouais elle a raison C'est la fin du voyage Elle peut pas bouger J'ai de l'argent Sinon le truc le plus adorable De littéralement tout le jeu C'est si je mets la pierre moi Et la pierre vous Elle dit qu'on est amis J'espère que vous ne m'en voudrez pas Si j'éprouve de l'amitié à votre regard Voilà donc je sais pas pour vous Mais moi je suis pote avec Solanum Bref j'ai quitté la lune quantique Pour la première fois j'avais résolu Une des grandes énigmes du jeu Et en plus j'avais gagné un pote Et j'avais appris Non réciproque Une chose extrêmement importante Avec la tour du savoir quantique Parfois sur ce jeu La grosse merde Il suffit vraiment juste d'attendre Parce que si tu prends ton mal en patience Sur Sablière Noire Oh Rémi Oh Rémi tu viens C'est excellent ce que tu dis C'est excellent Et y'a pas une autre personne Sur cette planète Qui aurait pu dire ça C'est toi mec Et je savais que t'allais sortir Quelque chose d'intelligent C'est excellent ce qu'il a dit Ecoutez Il a dit c'est pas un bail Du fait que la statue t'observe Et donc elle fige ton état Dans ton référentiel de temps Donc c'est celui de la statue C'est excellent C'est excellent Ca veut dire que oui Le temps s'écoule Infiniment plus lentement Sur la lune quantique A côté de l'oeil Parce que En fait Elle est restée 250 000 ans Sur cette lune Ok écoutez moi Dans la théorie Si Solanum est encore vivante Alors que Je sais pas Je vais dire n'importe quoi On a 20 ans On a 20 ans On a 20 ans Mais les nomas Ils sont morts Y'a 240 000 ans Ok c'était y'a tellement longtemps Quand ils sont venus Sur Atrebois On était des poissons Ok Et donc du coup Elle est restée 240 000 ans Sur cette lune Et peut-être que pour elle Ca a duré 5 heures En fait ces 240 000 ans Parce que le temps S'écoule différemment Sur la lune Et moi je disais Le temps s'écoule pas différemment Parce que moi Après 10 minutes A être resté sur cette lune Je me suis fait TP en arrière Je me suis fait TP en arrière Donc le temps s'écoule pas différemment Ou alors il y a une incohérence Et Rémi Il a dit un truc de très intelligent Rémi Qui est un de mes leaders Sur Handvil Empire Voilà Je le suce Et c'est pour ça qu'il est leader C'est parce qu'il est super intelligent ce mec Il a dit Que Même si moi Je suis sur la lune physiquement Vu que ma statue Elle est Eh bien Elle est où Elle est à Atrebois Dans l'observatoire En fait Le référentiel de temps Dans lequel Mon corps vit C'est celui de la statue Pas celui de la lune Je peux aller où je veux En fait ça ne change rien Puisque du coup Ma statue est là-bas Et donc du coup Elle me ramènera Au bout de 22 minutes Pour elle Et en fait C'est mon référentiel de temps Et c'est tout Voilà Je trouve ça hyper intéressant Mais alors pour les Nomailles Chaque pèlerinage C'est synonyme D'être le dernier de l'espèce Je n'ai pas la réponse Non 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 Mais ça c'est intéressant C'est intéressant Moi je trouve ça intelligent Après si le temps S'écoule plus lentement Autour de l'oeil Tout le sable s'en va Il ne devrait pas y avoir Qu'un Nomaille sur la lune Tu réalises que les panneaux solaires Et tu n'es peut-être pas là Pour les tours Taisez-vous Vous vous souvenez Quand on a regardé à l'intérieur Rémi a raison Je ne veux rien entendre Quand on a vu une bulle d'étoiles Bah le projet est bel et bien Sur Sablière Noire Mais ce n'était pas une bulle J'ai bien aimé C'est vrai qu'il y a des incohérences Dans ce que j'ai dit là Je viens de me rendre compte J'ai la flemme Laissez-moi tranquille Par semé de diamants comme ça Qui ressemble à un ciel étoilé C'était sur Atrebois C'est un des premiers trucs Que j'ai vu dans le jeu Et quand j'ai dit Quand on nous donne une fusée Il n'y a aucune chance Pour qu'on aille juste sur la lune Il y a un truc que je n'ai pas précisé Il y a encore moins de chances Pour qu'on reste sur la planète de départ A explorer des trucs Pourtant évidemment que les Nomaïs Sont venus sur Atrebois Évidemment C'est une des planètes du système Et à l'intérieur De la plus haute montagne d'Atrebois J'ai trouvé la mine D'où les Nomaïs Sont venus chercher la roche Pour protéger la découverte de la découverte de ça C'est incroyable Pourquoi ils sont venus spécifiquement Jusqu'ici chercher cette roche ? Parce qu'apparemment Cette roche étoilée d'Atrebois Résiste à n'importe quel niveau de chaleur N'importe quel niveau de chaleur Genre du niveau d'un soleil qui explose Toujours pas de réponse Par contre il y a quelque chose D'extrêmement rigolo Vous savez pourquoi ils ont miné Dans cette montagne ? A la base ils voulaient miner ailleurs Mais il y a un des Nomaïs Qui a dit On risque d'abîmer l'écosystème En fait les amis Et si on mine là où on avait prévu à la base On va fumer l'environnement De ces adorables petits poissons bleus à 4 yeux Et ce serait juste dommage C'est vrai que ça c'était très mignon Ça quand j'ai découvert ça J'ai trouvé ça trop trop mignon C'est très très bien C'est très mignon C'est très adorable Mais je sais pas où elle est en fait La mine sur Atrebois C'est un peu un cul de sac En termes d'indices Après ça fait vraiment une heure Qu'on court partout On va se poser 2 secondes Vous voulez une anecdote extrêmement improbable Pendant qu'on grille un marshmallow ? Ok Vous vous souvenez de Heroes ? Non La série de fous avec Hiro Nakamura Si je m'en souviens Vous avez voyagé dans le temps ? Oui oui je m'en souviens Ok L'acteur de Hiro Nakamura s'appelle Masi Oka Et c'est en partie grâce à lui Que Outer Wilds existe C'est lui qui a repéré Le petit groupe d'étudiants Qui rêvait de faire un jeu dans l'espace Et qui les a recrutés Et qui a fondé Mobius Digital Le studio qui a fait Outer Wilds Très bien Donc un jeu sur les boucles temporelles Existe Grâce à la thune d'un gars Qui est devenu célèbre En jouant un personnage Qui bougeait dans le temps C'était rigolo Aussi Aya Nakamura Elle a choisi son nom de scène Parce que Hiro Nakamura Était son personnage préféré dans Heroes Bam Ça c'est une association Que vous attendiez pas à voir En lançant la vidéo Avec la fin de l'anecdote Peut-être temps d'enchaîner Sur le dénouement Écoutez C'est très très dur Dans une vidéo De vous faire ressentir Ce que ça fait De se paumer Pendant 25 boucles Puis de finalement comprendre Un truc qui était sous nos yeux Depuis le début Mais je vais faire de mon mieux Et je vais le faire En vous parlant De l'intersection d'exploration Qui est la plus incroyable Dans tout ce jeu Supposons qu'au début Vous soyez quelqu'un D'extrêmement consciencieux Vous avez trouvé la pierre Dans le musée Vous avez compris Qu'elle parlait de la lune Vous avez trouvé le localisateur Dans le sous-sol du localisateur Vous avez trouvé les nomailles Qui disaient Oh là là mince On n'arrive pas à trouver l'oeil Peut-être qu'il nous faut Une machine plus grosse Et plus perfectionnée Et vous avez continué A remonter ces indices Vous étiez un détective inarrêtable Et vous avez compris Qu'ils ont construit Une version beaucoup plus énervée Sur gravité Evidemment c'est une planète de mort Donc vous avez dû sauter De cailloux sans tomber Dans le noir A travers la moitié de la planète Mais vous avez remonté Excellent Vous n'avez rien laissé Vous distraire Et vous avez trouvé L'observatoire sud Ouais le sous-sol J'ai vu plus tard Je pense que c'est ce que dit Cassard Ce qui est vrai C'est intéressant C'est très vrai C'est très cool Qui peut capter Toutes les planètes du système Et afficher leur emplacement En temps réel Et vous avez commencé A activer les planètes De la plus proche A plus éloignée du soleil Hop les sabillers Hop Atrebois Cravité Léviate Son bronze Et à la fin Vous êtes arrivé sur l'oeil Peut-être même Selon votre avancement dans le jeu Que vous vous êtes dit Oh c'est vraiment le moment Où je vais trouver l'oeil Puis vous l'avez activé Et il s'est passé exactement La même chose Que sur le localisateur Sur la lune L'observatoire Cherche l'oeil Et tourne en rond Et réussit pas à le mettre A un endroit Parce qu'il n'y a juste Pas de signal C'est pas une question Que la machine N'est pas assez perfectionnée Il n'y a plus de signal Qui vient de l'oeil Plus du tout Et à ce moment là Vous auriez fouillé Dans l'observatoire Et vous auriez trouvé Les nommages Et vous auriez fait Ok bon frère Il y en a marre Il n'y a pas de signal Très bien On va trouver l'oeil A la vue Juste visuellement On va mettre des caméras Sur une sonde On va balancer la sonde Et elle va juste voir l'oeil Et on saura où il est Et puisqu'il faut qu'elle aille Très très loin cette sonde On va construire un énorme canon Qui tirera la sonde Et on le mettra En orbite De l'Eviate Ok Attendez C'est quoi ça qu'on voit A chaque fois Le truc qui pète C'est la Je viens de comprendre Ce que je vois à chaque fois Je viens de capter Ce que je vois à chaque fois Partir de l'Eviate C'est le lancement De la sonde Vraiment Seconde 1 du game Il me montre la sonde Partir de l'Eviate A chaque fois Est-ce que je peux la rattraper ? Non il ne pouvait pas la rattraper Mais surtout cette histoire Signifie que la personne Qui ne se base pas Sur la curiosité Et l'observation Mais qui suit sérieusement Les indices Pendant des heures et des heures Après avoir remonté Toute l'enquête Elle arrive exactement Au même endroit Que l'idiot du village Qui se réveille début de première partie Et qui fait On est d'accord Qu'il y a un truc Qui explose là-bas ? Vous ne voulez pas Qu'on m'aille voir ? Je l'ai rattrapé Au troisième trail J'ai rattrapé la sonde Ça n'a servi à rien Je suis arrivé face à la sonde J'ai rien compris à ce que j'ai vu Vous deviez encore une fois Vous deviez encore une fois Péter un plomb Quand vous m'avez vu faire ça Vous devez être en mode Pourquoi ? Le canon soulève tellement de questions Pourquoi il explose À chaque fois qu'il tire ? Pourquoi il tire maintenant Alors que les nommais Sont partis depuis X milliers d'années ? Et puis surtout Qu'est-ce que c'est Que cette méthode atroce Pour trouver un astre ? Tu tires une sonde au pif Dans l'espace En espérant trouver une planète C'est comme essayer De taper dans le mille Aux fléchettes En ayant les yeux bandés Et sans même savoir Si la cible est en face de toi Alors à la question Pourquoi ? À chaque fois c'est facile Apparemment les deux nommais Qui gèrent l'endroit Ce sont des débiles Ils règlent tout Beaucoup trop fort Tout le monde sait bien Qu'ils règlent tout Beaucoup trop fort Pourquoi ils tirent Après avoir trouvé l'œil ? Tu veux que je te réponde Olicio ? Ou tu veux pas savoir la réponse Tu veux suivre la vidéo ? Tu me dis Parce qu'ils savaient Que c'était des débiles Ils l'ont dépassé quand même Ils ont tiré la sonde trop fort Ok Je sais toujours pas Pourquoi le canon tire que maintenant Mais sur la question De la méthode est horrible Les nommais n'ont pas l'air d'accord Vous voyez Sur le localisateur lunaire Et sur l'observatoire sud Ils étaient en mode Oh là là On espère que ça va marcher Là sur le canon Ils ont aucun doute Les deux idiots Qui gèrent l'endroit Ce qu'ils disent c'est Tu te rends compte Qu'on va être les premiers A savoir Où est l'œil de l'univers ? Bah on va voir S'ils ont raison J'ai vu la sonde partir En me réveillant Elle a peut-être une photo de l'œil Qui sait Alors la pièce sur le canon Qui récupère ce que voit la sonde S'appelle le module de pistage Et elle est plus là Je suis désolé Elle est juste plus là Et si je vais dans une autre pièce Je peux trouver un enregistrement Qui me confirme Qu'en fait elle est expédiée Au moment où le canon explose Donc elle est dans l'espace Ça va nous faciliter la vie Ça c'est bien C'est impeccable Sauf si elle est pas partie Dans l'espace en fait Sauf si elle était à portée De se faire attirer par l'Eviat Alors pour savoir ça Faut mettre sa meilleure combinaison L'acting de fou Mais dites-moi C'est une planète Fait que le module de pistage S'est plus là Pour sortir dehors Et aller chercher une autre pièce Dont le chemin d'accès A été détruit par l'explosion Mais dont les vitres ont été brisées Et donc tu peux y accéder Par l'extérieur Et là tu trouves quoi ? Les appareils que les nommages utilisent Pour se parler à distance Et il y en a un Qui montre l'intérieur Du module de pistage Et là On voit pas l'espace On voit Des éclairs Et du corail Ôtez-moi d'un doute Qui est un endroit Que vous avez déjà vu dans la vidéo Très Très brièvement Oh là il l'a refait une deuxième fois là Ok donc mon module de pistage Avec une photo de l'œil dedans Quand même Est tombé dans le cœur de Léviat L'énigme du cœur de Léviat Elle est vraiment trop trop bien Ok ? Il y a deux systèmes de défense Autour du cœur D'abord il y a un courant Qui empêche n'importe quoi De plonger sous 10 mètres Et après il y a une barrière électrique Et dans la plus pure tradition Des énigmes d'Outer Wild Tout ça est solvable en 10 secondes Si vous regardez au bon endroit Vraiment 10 secondes Mais si vous ne trouvez pas Il y a des indices partout Et vous pouvez mettre genre 40 boucles A remettre toutes les pièces du puzzle ensemble Globalement Si vous ne voyez pas Le mieux à faire C'est d'aller demander A la personne du programme Outer Wild Qui a réussi à aller dans le cœur de Léviat Avant vous C'est le seul qu'on n'a pas encore rencontré C'est Feldspar Feldspar la légende Feldspar ! Vous voyez à gauche En entrant dans le musée Il y a une photo Avec les membres fondateurs Du programme Outer Wild Et parmi eux Le premier pilote Feldspar Feldspar ! C'est lui qui a survécu A 35 missions suicides Pour que le programme puisse décoller Il montait dans les premières fusées Qui avait une chance sur deux d'exploser Ils ont gardé le siège De son premier décollage Pas parce qu'ils aiment particulièrement le siège Mais c'est parce que C'est tout ce qui reste Du premier décollage Il est le premier à avoir fait le tour D'être bois en vaisseau Il est le premier à avoir atterri sur la lune C'est une légende Et il est porté disparu Un jour il est parti en expédition Plus donné de nouvelles Personne sait où il est Et la toute première fois Que je suis sorti du musée Tout premier voyage Il y avait un des gosses Qui m'attendait En me disant S'il te plaît Ne disparaît pas comme Feldspar A chaque fois qu'elle parle de lui Cornet elle est triste Et on n'a pas besoin Que ça arrive deux fois S'il avait su que 5 minutes après J'allais perdre mon vaisseau Et mourir sur l'intrus Il aurait été extrêmement déçu Putain mon rêve D'avoir une statue no mile Pour pouvoir genre Annonce de Zilan Toutes les 22 minutes Full training 22 minutes 1 milliard d'années de training Pooh la dingue Je reviens après Un quelques milliers de boucles Les gars Je me fais genre 5-6 000 boucles Je pop en live 28 000 heures de jeu Sur chaque jeu La grand-mère avec le bandeau Légendaire Elle dit qu'elle est très très fière D'avoir construit les instruments De tout le monde Dans le programme Odyssée Et notamment L'harmonica de Feldspar La dingue frère Le rêve d'un homme 22 minutes Et là random.org On est pas un mystère Ah tu veux dire worms C'est ça que tu veux dire non T'es trompé sur le nom du jeu La planète la plus éloignée du système S'appelle son bronze C'était une planète gelée Avant Puisqu'elle est loin du soleil C'est logique Et un jour une plante A commencé à grandir à l'intérieur Et est devenue tellement énorme Qu'elle a fait exploser la planète Et elle est devenue Ce qu'on appelle son bronze aujourd'hui Il y a une très bonne raison Pour laquelle je suis jamais allé à son bronze encore Personne n'a envie de s'approcher de son bronze Je savais que je trouverais rien d'intéressant Sur mes intrigues Parce que même les Nomai Se sont jamais installés sur son bronze Et il y a une excellente raison pour ça d'ailleurs Maintenant c'est l'heure de la question marrante De tous les trucs qu'on a vu dans le jeu Dans le musée au début du jeu Lequel on n'a pas encore croisé Ok bon Attendez quoi Comment ça guetteur 2.3 km J'ai envie de mourir Ok alors Voilà ce que je propose On y va On y va On y va On y va chill On y va détente On y va Ouais 3 minutes d'oxygène restant Laisse moi tranquille J'ai plus de carburant Il va réussir à skip le premier Non il va être trop proche Ça va ? Il va se faire agro Ouais dans l'ensemble Ça se passe Ça se passe plutôt bien Et moi j'avais bourré comme un idiot Arrête 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 Aïe Je me suis vraiment Je me suis fumé le pied J'ai de l'argent Merci Pilepox Alors que je me suis fracassé le pied Dans le mur en face Et Et un mois après En écrivant le script de cette vidéo J'avais toujours mal Donc vraiment Après 20 ans A faire je sais pas combien De jeux d'horreur Sans aucun problème Je me suis cassé un truc De peur Sur Outer Wild C'est cassé le pied là ? L'astuce pour survivre à son bronze C'est de comprendre Que le truc qui capte la musique Sert pas juste à venir Jusqu'à la planète Il sert à savoir En quelle lumière On peut avoir confiance Donc tu longes bien Les murs de la grotte Tu t'approches d'aucune lumière Qui est pas celle qui t'intéresse Et tu finis normalement Par trouver le krach Qui s'est posé Dans une base de krach Dans le ventre D'un ancien poisson Qui a probablement avalé une graine Et qui a grandi à l'intérieur de lui Je pense après avoir passé En revue tous ces dialogues Ça lui pèse un peu D'être le krach pour tout le monde Ça lui pèse un peu D'être la personne Que tout le monde admire Sur l'autre bois Et il est pas mécontent D'être dans un endroit Où il y a zéro pression Il me semble C'est Justin Bieber Ce mec Il nous explique comment Aller dans le coeur de Léviat Et ce qu'il nous dit C'est frérot Je veux bien que t'envoies pas Ta fusée au hasard Dans le danger tout le temps Encore que tu découvrirais Probablement plus de choses comme ça Et je veux bien que tu l'aies pas vu A l'oeil nu Parce que c'est subtil Et il y a plein de choses à regarder Mais Utilise ton guetteur par exemple Il est fait pour ça Et il y a une affiche Dans le vaisseau Qui dit de s'en servir Et puis surtout Au moment où ils ont reproduit Les typhons de Léviat Dans l'observatoire sud Là t'aurais clairement dû le voir Parce qu'ils tournent pas Dans le même sens Et c'est surtout écrit Juste derrière quoi Et si les typhons normaux T'envoient dans l'espace Devine où peut t'envoyer Un typhon qui tourne Dans l'autre sens Ok vous voulez savoir Un truc marrant Non seulement Il y a plusieurs façons De se rendre compte Que les typhons Ne tournent pas tous Dans le même sens Mais il y a aussi Plusieurs façons De passer le courant Dont une qui consiste A se barrer de la map Dans l'espace Loin Tellement loin Que les planètes Ne sont plus affichées Par le jeu Tellement loin Que notre soleil Apparaît comme juste Un point étoilé Dans le ciel Parmi d'autres Puis réactiver La prise de vitesse Tracer tout droit Pendant 10 minutes Et revenir avec une vitesse Tellement stupide Que tu traverses Le système solaire En une seconde Et que tu passes De force La barrière Je vous le montrerai Pas dans cette vidéo Parce que j'ai déjà Pulvérisé mon quota De montage de 1 minute 30 Avec de la musique Ouais ouais c'est possible Mais voilà Maintenant il ne nous reste plus Que la barrière électrique Et la règle ici C'est J'ai Ouais J'ai pété la fusée La règle ici C'est qu'il n'y a que Les méduses qui passent Vous savez qu'elles sont Pas originaires de Léviat Ces méduses Elles sont originaires De son bronze La planète La planète gelée Qui était là avant Et l'histoire c'est Quand Felspar S'écrache sur cette planète gelée Avant d'avoir un campement Il a survécu la première nuit Comment ? En dormant Dans une des méduses Et là tu fais comment ça La nuit dans la méduse Dans la méduse On peut entrer dans la méduse Et c'est voilà Et là tu as compris Que tu as ton taxi Pour passer la barrière Ça c'est clairement pas une énigme Que j'ai compris tout seul Astéryon au paradis frère Les gens qui pensent D'eux-mêmes à essayer D'entrer dans la méduse Je sais pas si je suis admiratif Ou si j'ai jamais envie De la rencontrer Sous-titrage ST' 501 Ce moment est incroyable quand même Le message de Maxime me terrifie Messieurs dames Le cœur de l'Eviat Pardon la VOD excusez moi C'est une des plus grosses révélations du jeu C'est vraiment une folie Comment j'étais heureux Franchement à chaque fois dans ce jeu Quand tu réussis à atteindre un nouvel endroit Un nouvel objectif T'es tellement heureux C'est incroyable Les souvenirs Que fait le module de pistage ? Exactement ce qu'il est censé faire Il suit la progression de la sonde On la voit avancer là En temps réel Et elle en est à peu près A la moitié de son parcours Pourquoi est-ce qu'elle en est A la moitié de son parcours ? Parce qu'on a mis environ 10 minutes à arriver ici Ok question Si je restais 12 minutes de plus Dans cette pièce Qu'est-ce qui se passerait ? Le soleil exploserait Oui c'est très très vrai Mais surtout La sonde arriverait Aux confins du système En n'ayant rien trouvé Ce qui voudrait dire Que cette boucle Elle est inutile Et oui Est-ce que vous avez remarqué Qu'à chaque fois que la boucle recommence Le canon tire jamais Dans la même direction ? Parce que c'est pas Un système de défense Contre une catastrophe qui arrive Cette boucle temporelle C'est un outil de recherche Parce que c'est fou furieux De Nomai On dit Oui c'est vrai Tirer une sonde au hasard Dans l'espace Ça marche pas Mais frérot Si je peux tirer Un nombre infini de fois Et faire comme s'il s'était Rien passé A chaque fois que je me rate C'est quoi mes chances du coup ? Et ils ont tiré genre 9 millions et quelques de fois En 22 minutes La logique ce serait que même Les Nomai Aient pas conscience Des boucles Si le canon doit tirer Des millions de fois Ils en parlent Si c'est expliqué Curipac Qui tire à chaque fois Dans une autre direction Ils veulent pouvoir activer La machine Et avoir l'impression Qu'il s'est écoulé Que une seconde Et avoir des millions Et des millions De résultats Donc ils veulent être Comme tout le monde Ils veulent ne pas se rendre compte Qu'ils sont dans une boucle Et idéalement Ils doivent vouloir Que les statues s'activent Et leur fassent se souvenir Des boucles Que s'il y a un problème Ou si ça a marché Moi j'avais trop de vannes Là c'est grave Apparemment au lancement 9 millions 318 054 La sonde a trouvé Quelque chose En gros Voilà Donc 9 millions 318 054 fois En gros Ils disent juste Qu'à chaque fois Au début de chaque boucle Le canon reçoit Un ordre de tir Dans une position aléatoire Voilà Et vu le nombre De positions possibles Il y a quand même Peu de chances Qu'ils tombent deux fois Sur la même position Et donc à chaque fois Qu'on relance une boucle On revient au début Le canon tire On fait la boucle On recommence Le canon tire Dans une autre direction A chaque fois Et il y a Une de ces positions Qui aura une réponse De l'oeil Planqué à la limite Du système soleil Qui n'émet aucun signal Et qui pourrait être quantique Et il fait jamais le même Parce qu'il allait donner De la statue aussi en plus C'est la première Qu'on a vu dans le jeu Quand j'ouvre les yeux La première fois En arrivant dans le jeu Ce que je vois en premier C'est la sonde Qui trouve l'oeil Après 9 millions d'essais Elle a parcouru le système Pendant que je découvre le village 9 millions 318 milles 54 C'est pour ça que Quand je suis redescendu Après avoir eu les codes de lancement C'est fou hein En vrai c'est fou Et elle a ramené Bon elle a pas ramené une photo Elle a ramené Les coordonnées De où est cet astre C'est super Mais bon c'est des coordonnées Nomai Je sais pas Ma fusée Pourrait pas les lire Et puis de toute façon C'était pas mon but Moi je suis venu pour empêcher Le soleil d'exploser Ça c'était le rêve des Nomai C'est très bien C'est très émouvant Mais je suis juste pas là pour ça Ma question à moi C'est comment j'arrête Cette boucle infernale Et avant quand même Comment j'empêche le soleil d'exploser Et là Vous savez Je commence à me dire Que ces deux questions Ont la même réponse Je commence à avoir compris Deux ou trois trucs au jeu J'ai compris que les Nomai Se permettent absolument tout Qu'ils ont peur de rien J'ai vu Wakfu Je sais qu'il faut énormément d'énergie Pour revenir dans le passé Est-ce qu'ils sont suffisamment tarés Pour avoir fait ce que je pense Y'a une station Nomai Sur le soleil quand même Donc ouais C'est pas bon signe Les réponses finales Sont sur la seule planète Que j'ai pas encore exploré Sablière rouge Qu'on a boudé Avec une très très bonne raison D'ailleurs Vraiment personne veut se perdre Dans un labyrinthe de galeries Qui se remplissent de sable Oh la caverne du guet Alors qu'il y a l'espace entier A explorer Vous avez entendu le bruit Que ça fait Quand on se fait coincer Par le sable J'adore C'est mon préféré Voilà je dois vivre avec ce bruit dans ma tête jusqu'à la fin de mes jours Maintenant vous aussi Aussi c'est une planète où tout disparaît très très vite Faut être hyper pas dispersé Et j'ai la fenêtre d'attention d'un enfant de 4 ans Donc c'est vrai que ça m'a pas aidé à trouver vite Alors je pense honnêtement Qu'entre lui et moi il y a match Là dessus je pense il y a match Pourtant le jeu m'a prévenu très tôt Qu'il y avait énormément de choses ici Regardez là Dès la première fresque Le vaisseau Nomai s'écrase Une capsule va sur gravité Une autre va sur des planètes en forme de sablier Et me revoilà 30 heures plus tard Tu le sens 0 Allez bâtard C'est une capsule de sauvetage comme au début du jeu Et ça va se passer exactement de la même façon Je vais suivre les indications des survivants Jusqu'à trouver la deuxième grande ville Nomai du coin La cité obscure C'est marrant parce que pour moi La cité obscure c'est la zone de fin du jeu Alors que ça aurait parfaitement pu être la zone de départ Pour n'importe quel autre joueur Et donc elle est remplie de trucs Qui m'aurait été extrêmement utile en début de partie Mais que j'ai compris par moi-même Par la force des choses entre temps Par exemple Est-ce que vous vous souvenez que dans le premier camp de réfugiés sur gravité Il y avait quelqu'un qui cherchait sa tante Mélora Et bah sa tante Mélora Elle a atterri sur cette ville Et elle a eu un apprenti là Qui s'appelait Coleus Et un jour Coleus a mystérieusement disparu Après qu'elle l'ait laissé 3 secondes dans une grotte Avec un drôle de caillou noir Et cet idiot de Coleus il était monté sur un caillou quantique A un moment où les lumières s'étaient éteintes Et ça c'était le jeu en train de m'apprendre Que s'il fait noir et que je suis sur un objet quantique Je voyage en même temps que lui Ils étaient en train d'essayer de m'aider Pour l'énigme de la lune quantique Sauf que finalement j'ai compris le truc de la tour tout seul Tu devais faire tout un passage dans un tunnel Pour retrouver la pierre quantique Et comprendre si Coleus s'en était sorti à la fin ou pas Et tu réalises dans mon cas nettement trop tard Que la présence de la pierre a rendu beaucoup de choses quantiques Attendez je suis revenu Non je suis pas revenu il n'y avait pas de cactus Il n'y avait pas de cactus Chill on est toujours sur la route Si je suis en train de refaire la route à l'envers Je vais faire la gueule Ok devant ou à gauche On tente devant Cactus donc C'est marrant Quoi Quoi C'est marrant quand même qu'il ait trouvé l'énigme tout seul De l'hôtel Sur la lune quantique Qu'il ait compris le truc du caillou Mais qu'il galère là dessus C'est fou Qu'ils sont un peu paumés On est en train de se foutre de ma gueule Quoi Bye mais non moi aussi C'est marrant Il va comprendre évidemment Je suis pas inquiet mais c'est marrant Je crois que la vidéo n'est pas dans l'ordre où il a fait les choses Ouais c'est trop haut Qu'est-ce que je fais ? On peut pas s'amuser Il y a d'autres trucs dans cette ville qui servent à rien mais qui sont adorables Genre les messages laissés par tous les gosses Il a ex-solanum La bande quand ils étaient vraiment très jeunes Je pense que c'est leur message les plus anciens Je pense qu'ils sont nés dans la cité obscure Et après on les a envoyés à l'école dans la cité suspendue A quoi ça joue un enfant de maille ? Ça joue à poisson géant de sombronce Ils avaient une grotte avec un squelette de poisson géant de sombronce Que personne sait comment il est arrivé là Et ils avaient cette version de chat Où l'un d'entre eux était le poisson géant Il avait les yeux bandés Il devait attraper les autres Et si j'avais découvert cette ville en premier J'aurais découvert ces gosses dans l'ordre chronologique Je les aurais découvert ici Puis je serais arrivé à l'école dans gravité J'aurais fait oh C'est des idiots qui jouaient à poisson géant de sombronce Bref Ça veut pas dire qu'il y a que des trucs déjà trouvés dans la cité obscure Il y a des trucs incroyablement importants dans cette ville Tout au fond Il y a le laboratoire des hautes énergies Ah celui-là Je l'ai trouvé du premier coup perso Un mètre carré dans le laboratoire des hautes énergies C'est une dinguerie Déjà est-ce que vous reconnaissez ce symbole ? Non parce que sinon sachez que vous devriez Ok dans ce laboratoire ils travaillent sur ça Ça c'est un générateur de distorsion Leur meilleur scientifique sur la cité suspendue Du pot que vous vous souveniez Elle était en mode Oh là là tout le monde compte sur moi Pour créer un générateur de distorsion Je sais pas si je vais y arriver Apparemment j'en tiens un dans ma main Donc elle a dû s'en sortir Elle les a envoyés ici Et ce qu'ils font ici c'est Ok je vais vous montrer Techniquement ce que j'ai c'est qu'une moitié de générateur Parce que ça marche en mettant une moitié noire Avec Une moitié blanche Et ta la Un générateur de distorsion c'est un objet qui peut créer un trou noir Et donc qui peut t'envoyer N'importe où Je pense que c'est pour ça Qu'ils sont obstinés à vivre au dessus d'un trou noir Ils avaient besoin de l'original Pour être capables de fabriquer ces petits trous noirs de poche Maintenant on va vous montrer une expérience encore plus drôle avec les générateurs Ok supposons Je vous remonte comment ça marche en balle Tac voilà Ça rentre ça sort Ça sert à déplacer des objets Peut-être des gens aussi qui sait Maintenant Je vais à l'autre bout du laboratoire Et je vais prendre toute cette belle énergie Qui sert à alimenter la cité obscure Et je vais la rediriger Dans le générateur de distorsion Qu'est-ce qui se passe maintenant ? Est-ce que vous avez vu ce qui vient d'arriver ? Est-ce que vous avez compris ? 22 secondes 22 secondes plus tôt C'est incroyablement important pour la suite Si vous n'avez pas compris C'est pas grave La dernière question que j'ai Et après on s'en va de cet endroit C'est Dans ce laboratoire Où on utilise des trous noirs de poche Pourquoi est-ce qu'à l'étage Il y a des fresques Avec les tours Qu'on voit sur sablière noire Si vous ne voyez pas Autre question Est-ce que ce générateur de distorsion Que je tiens dans ma main C'est le premier que j'ai vu dans le jeu Kenny t'as vu ici Que tu pouvais dupliquer la cam Déjà il y en avait un Dans le toit de la navette Quoi ? Ce qui explique du coup Comment les nomailles peuvent la ramener N'importe quoi Ensuite quand les atriens disent On a fouillé un petit peu Dans la technologie noma Et ça a permis d'améliorer Un ou deux trucs à nous Je crois que je vois ce qu'il va Il y a eu une fin ici aussi Quoi ? Et surtout Quand je suis tombé Il y a eu une fin ? La première fois Que je me suis fait rattraper Par une station dans l'espace Et que les nomailles M'ont ramené chez moi En me téléportant Si au lieu d'être concentré Sur le cadre en face Qui me disait quand ça allait partir Ou sur le ciel J'avais regardé à mes pieds Bah je me serais peut-être Dis un truc comme Tiens on dirait un mini trou noir Et peut-être que Dix heures plus tard dans le jeu Je l'aurais reconnu Dans le sol de toutes les tours Tu fais gaffe la vidéo va être spoilée Hein ? Ah non 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 s'il vous plaît C'est trop stylé ce plan Il est trop Il pète la classe ce plan Il y en a une qui ressemble A un geyser Il y en a une qui ressemble A un typhon Il y en a une qui fait penser A de la roche En train de s'effondrer Et je viens de trouver Tous les téléporteurs du jeu En fait Enfin tous les téléporteurs De la sablière noire Putain j'avais pas remarqué Le logo en fait C'est des trucs à distorsion Je suis trop bête Du coup la première tour Qui sort du sol Représente le soleil en fait Et c'est comme ça Que je suis censé aller Sur la station solaire Et ainsi de suite Après les deux tours jumelles Pour les sablières Et tac 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 Les deux tours jumelles Pour les sablières J'ai eu la même réaction Franchement Je pense Je sais pas si je l'ai dit A voix haute Mais j'ai eu la même réaction Et j'étais en mode Ça ok Les deux Les deux J'ai fait le même truc Les deux tours jumelles Pour les sablières Il y a un téléporteur Pour sablières noires Sur sablières noires Je crois que je sais Comment entrer dans le projet Sablières noires du coup Mais en fait Je me suis arrêté à Ah mais on peut aller A la sablière noire depuis ça Et je suis parti faire autre chose Vraiment Comment c'est possible Je me rappelle très bien de ça Je me rappelle très bien Avoir trouvé la solution Et d'être en mode Non mais d'abord On va aller là-bas je pense Très attention De dire les chances Pour qu'un jeu Par hasard Dans sa première boucle Sur le plus gros secret du jeu Qu'est-ce qu'ils ont fait Pour vous dissuader De prendre le téléporteur De sablières noires Ils ont dit Un téléporteur marche Au moment où il est aligné Avec la planète Qui correspond Ok Comment on aligne Sablières noires Sur sablières noires Ça signifie être aligné Sur le courant magnétique Ah oui c'est vrai La première fois J'ai fait exprès D'éviter le TP Et de fait Tu vois arriver ce truc Et ton instinct C'est de te barrer Ce qui veut dire Qu'en fait L'énigme est vraiment Très très bien protégée Je suis en mode Non Stylé de fou Pète la classe Ce moment quand même Réalisé quand même Et c'est sûr à 2000% Qu'il y a un joueur Malheureux sur cette terre C'était sa première run Il a voulu s'abriter De la colonne de sable Il est rentré Dans la mauvaise tour Il a marché sur la dalle Et il s'est fait spoil L'intégralité du jeu Seconde une Parce que maintenant Qu'on est dans le projet Sablières noires Tout est expliqué Mon pauvre JDG Mon pauvre Fred Ce qui sert A ramener les souvenirs Comment le canon Servait à trouver l'oeil Tout est marqué Le seul truc qu'on n'a pas Découvert par nous même Avant d'arriver ici C'est Comment exactement marche la machine Genre si j'ouvre L'intérieur de la machine Qu'est-ce qu'on va voir Quand j'ai fait l'expérience Dans le labo Et que j'ai envoyé Plus d'énergie Dans le générateur de distorsion Le guetteur Est sorti du trou blanc Avant d'entrer Dans le trou noir Il est remonté Dans le temps Exactement 22 secondes avant Il y a un simple générateur Il y a un simple générateur de distorsion Il n'y a pas besoin de plus Rentrer dans un trou noir Décale pas que dans l'espace Ça décale aussi dans le temps Et j'aurais pu le savoir C'est une simple erreur d'intersection La première fois que j'ai pris Ce fameux téléporteur Qui m'a ramené sur gravité Et je me suis dit Oh je connais ce symbole Je dois retourner à la cité suspendue Je me suis pas demandé Pourquoi en face de moi Il y avait cette baraque Innocemment construite A la surface de gravité Mais il y avait Aussi et surtout Les petits anneaux C'est écriture Elle était là pour que je continue la piste Parce que dans les murs de cette baraque Il y a un seul message Et c'est Pauk Qui dit C'est bizarre quand même Ça doit juste être une erreur des instruments Mais j'ai l'impression Que les gens sortent du trou blanc Une demi fraction de seconde Avant D'entrer dans le trou noir Mais elle a été prudente Elle l'a envoyé au laboratoire Des hautes énergies Et le laboratoire a dit Mais tu avais raison Entrer dans un trou noir Renvoie un millionième de secondes En arrière Et tu sais quoi Plus on met d'énergie Dans le générateur de distorsion Non mais il a mal lu le texte Il a mal lu le texte Parce que c'était 22 La réponse c'est 22 les gars Les amis On a une idée de canon Avec une sonde Pour éventuellement trouver l'oeil Est-ce qu'il y aurait moyen D'élargir ce décalage Complètement au hasard Disons 22 minutes C'est le temps qu'il nous faudrait Pour caler jusqu'au bout du système Vous pensez c'est possible ? Comment faire pour inventer Une histoire comme ça Sans être fou ? Bah tu te la racontes A l'envers en fait l'histoire Je vois pas comment c'est possible autrement Pour avoir des ressorts scénaristiques Cohérents T'es obligé de te la raconter A l'envers Je pense À ce moment la paille Complètement déraisonnable T'es en mode Bah l'univers va exploser Mais alors du coup Pourquoi il explose ? Et je sais pas Tu fais le cheminement à l'envers Tu vois ? Et tu te poses des questions Et tu réponds Et tu construis autour On dévie toute l'énergie de la ville On n'obtient même pas une seconde de décalage Vous voulez 22 minutes ? Vous voulez 22 minutes ? Il va... Il va vous falloir une supernova Ok puisqu'on est à la fin de l'aventure C'est le moment de récapituler Comment marche le projet Sablière Noire Je sais que toi qui regarde la vidéo T'as déjà tout compris Je récapitule pour les autres Au début Le canon tire La sonde traverse le système solaire Au bout de 22 minutes Quand elle a rien trouvé Elle envoie un ordre à la station solaire Qui fait péter l'étoile Protégé par son enveloppe en roche d'âtrebois Le générateur dans la Sablière Noire Capte l'énergie de la supernova Avec ses panneaux solaires Et il ouvre un trou noir Avec suffisamment d'énergie Pour renvoyer 22 minutes en arrière Et tout ce qu'il envoie dans le passé C'est deux informations Rien de plus Il envoie le résultat du tir Et un ordre Pour tirer à nouveau Et on se retrouve 22 minutes en arrière Avec un canon qui possède des informations Qui ne sont pas censées exister Et on tire de nouveau Et on fait ça en boucle Jusqu'à ce qu'une sonde Pense avoir trouvé l'oeil A ce moment là Les statues s'activent Elles se lient aux nomailles Les plus proches Et à partir de cet instant En plus des informations du canon On renvoie également dans le passé Les souvenirs de ces gens Stockés dans les masques Ces nomailles meurent une première fois Réalisent qu'ils sont dans une boucle Et arrêtent la station solaire Pour eux il s'est écoulé 22 minutes Et ils sont morts une fois Dans une supernova Ce qui a dû être désagréable Mais pour tous les autres nomailles Qui n'ont jamais été liés à des statues Il s'est écoulé une seconde Ils ont activé le projet Sablière Noire Et ils ont instantanément Obtenu les résultats De millions Et de millions de tirs Et de millions de tirs Ma théorie C'est qu'un nomaille a survécu Et que c'est lui Le troisième masque D'une façon ou d'une autre Il a survécu à ce qui a tué les autres Il est resté en stase Pendant des milliers d'années Il s'est réveillé Ou juste il vient d'un autre clan Il y a plein d'autres clans de nomailles Ailleurs dans l'espace Il a trouvé le projet Sablière Noire Il l'a activé C'est forcément un nomaille Quelqu'un d'autre Je ne montrerai pas les compétences pour lancer le canon Le truc c'est Ça fait 50 boucles que je joue On est loin au-delà de la boucle qui a trouvé l'oeil Pourquoi il ne l'a pas encore arrêté ? Qu'est-ce qui lui est arrivé sur la station solaire ? Ok, aller sur la station solaire est relativement simple Il faut arriver sur Sablière Noire tôt Rentrer dans la tour qui ressemble au soleil Trouver le téléporteur Y aller C'est aussi bête que ça Le problème c'est La run où j'ai finalement compris que les tours sont des téléporteurs Je suis arrivé trop tard dans celle du soleil Et le sable était parti Et il avait été remplacé par des cactus Et étant toujours un gamer conditionné A ne jamais partir du principe que la solution c'est juste de revenir à un autre moment Je ne me suis pas dit que j'étais là trop tard Donc je suis resté là comme un idiot pendant 10 minutes Puis j'ai décidé de brute force l'énigme Oui Vas-y bon Allez TGR Allez tu peux le faire je crois en toi Oui c'est possible Faut juste appuyer sur avancer c'est tout Il n'y a rien à faire La gravité fait tout Attendez je récupère mon turbo On y est On y est On y est Eh Oh 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 very good Oh yes Tour du soleil Et Hein Faut aller se faire foutre C'est super grave Et c'est là qu'on m'a fait remarquer Qu'il y a un succès pour les gens qui vont sur la station solaire Sans utiliser le téléporteur Donc en vaisseau Et vous allez me dire tu l'as fait que pour frimer Moi oui je l'ai fait que pour frimer J'ai même pas eu le succès Ça c'est être une légende Trop facile First try de mon côté Pas une vanne Je l'ai fait tout à l'heure Je peux me reposer first try là si vous voulez Juste après là Trop facile Je suis le roi du pilotage La station solaire est plus dure que l'intrus Plus dure que le canon orbital C'est le truc le plus difficile que tu puisses faire avec une fusée de très très loin N'importe quoi N'importe quoi Le problème est pas juste que si tu frôles le soleil c'est mort Je suis rentré à pied dedans et j'ai pas eu le achievement quand même Regardez là j'ai aucune accélération par rapport à lui Lâche les contrôles Immédiatement je me fais attirer Et plus je vais être proche de lui Plus ça va être violent Et oui il faut y aller de côté Et ça sert à rien De foncer sur la station Elle est bien trop petite Elle va bien trop vite Donc ce que tu dois faire c'est arriver Prendre la courbure du soleil Surfer sur la surface Si t'es un tout petit peu trop rapide ou trop vers l'extérieur L'effet de fronde te dégage Et si t'es un tout petit peu trop lent ou trop vers l'intérieur Tu dois rééquilibrer ta direction et ta vitesse tout le temps Dans un jeu où on t'a habitué à faire des grandes lignes droites Et dans un jeu où t'es censé utiliser tes instruments pour te déplacer Tu dois tout faire à l'aveugle Parce que t'es beaucoup trop proche Tu vois rien Donc au début tu passes 15 boucles à faire des grands plongeons dans le soleil Et puis au bout d'un moment Tu commences à sentir la vague 200 paru Oh c'est chaud Oh c'est chaud Mais c'est pas mal C'est le soleil quoi Hein c'est pas mal A 200 on surfe A 200 on surfe Une fois que t'as les bases c'est parfait Faut juste réappliquer tout ce qu'on vient de voir En arrivant avec la trajectoire parfaite et le timing parfait Pour intercepter la station Là c'est bon là c'est bon là C'est bon là c'est easy là Je décolle en fait je suis pas collé au truc hein Voilà vous voyez ça ? Non non je suis pas posé je suis juste là genre C'est tout ce que je peux faire Au moment où tu penses que le pire est derrière toi tu réalises que l'entrée est en face Qu'elle est beaucoup trop petite pour la fusée Et donc que sur les 30 derniers mètres T'y vas à pied en fait Et si tu pensais que c'était dur de se contrôler avec les propulseurs de la fusée Hmm Attends d'essayer avec les ridicules trucs qu'il y a sur la combi Bon attends on va faire un test J'ai la combi ? Ouais Ça va être très dur 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 Ça va être très vite Il va partir en crue là Je vais trop vite Attends je peux concentrer Mais collez moi Vous êtes sérieux ? Bravo ! Bravo ! Let's go ! Ça c'est les émotions Le problème c'est que pour nous êtres humains ce serait impossible d'être là Déjà la chaleur mais en plus t'es instantanément irradié Même si la chaleur est contenue Ça fait un moment qu'il n'y a eu personne de vivant dans cette station Mais j'avais dit qu'au moment les plus important du jeu vous auriez le traducteur dans la main Yaro, qu'est-ce qui s'est passé ? La station solaire a pas tiré ? Elle a tiré, répond Pai mais ça a échoué Il y a eu quelques minuscules chambres en ce qui passent, mais l'étoile a à peine réagi De toute évidence la station solaire est loin du compte, elle sera jamais capable de faire exploser l'étoile En vérité c'est vraiment une horrible nouvelle parce que ça veut dire que l'explication de pourquoi il explose est celle qui est donnée dans le musée Dans l'expo sur le soleil en papier mâché Et le résumé de l'exposé c'est une étoile fait de la lumière et de la chaleur en brûlant de l'hydrogène Et le jour où il n'y a plus d'hydrogène, le cœur commence à s'effondrer sur lui-même Il fait encore plus de chaleur, il éloigne la couche extérieure qui grossit et qui devient de plus en plus rouge parce qu'elle est en train de refroidir en fait Si l'étoile est petite, la couche extérieure continue de s'éloigner, elle échappe au cœur, elle se dissout dans l'espace, le cœur s'éteint de son côté, c'est tout ce qui se passe Mais si l'étoile est suffisamment grosse, il y a assez d'attraction pour qu'elle garde sa forme jusqu'à la fin Elle va continuer à brûler tout ce qu'elle peut brûler, il n'y a plus d'hydrogène, elle va brûler de l'hélium, puis du carbone, puis de l'oxygène Mais à un moment, elle n'aura plus rien Et dans cet instant-là, cette étoile qui a gardé la même forme pendant des milliards d'années Parce que la production d'énergie et la gravité étaient en équilibre Soudain, elle n'a plus la moindre parcelle d'énergie à donner Et en une seconde, la gravité la broie Et tous ces éléments qui composent l'étoile, qui ne sont pas partis au loin parce qu'elle était suffisamment lourde Percutent le cœur si fort, si vite, que l'explosion qui en résulte rase le système tout entier Le soleil n'est pas en train d'être attaqué, et il n'est pas en train d'être utilisé pour une expérience bizarre Il est vieux, et il est en train de mourir Et Chert le sait, parce que Chert est le seul membre du programme qui regarde le ciel Et donc à chaque boucle, elle se rend parfaitement compte de ce qui se passe Et on aurait appris beaucoup de choses Dans ce jeu où on court à droite à gauche tout le temps parce qu'on a que 22 minutes On aurait appris énormément de choses juste en restant 22 minutes avec elle Parce que non seulement elle se rend compte que le soleil explose, mais elle voit un truc qu'on aurait dû voir il y a bien longtemps Ça c'est une image du ciel en début de boucle, et ça c'est une image du ciel en fin de boucle Parce que c'est pas que notre soleil C'est l'univers tout entier qui est en train de s'éteindre Et si on lui parle en fin de boucle, elle dit pas Oh là là, c'est probablement la faute des Nomai Elle dit Pourquoi est-ce qu'il a fallu qu'on naisse si tard ? Tiens, qu'est-ce qu'il y a eu aux Nomai d'ailleurs ? Pourquoi est-ce qu'il a fallu qu'on ne le découvre au premier voyage ? Qu'on naisse si tard ? Mais quel lingri ! Non mais quel lingri ! Non mais j'espère que vous êtes fiers d'aujourd'hui On naisse ! Ah ok Non c'est de là, c'est de la glace Si j'avais pas été occupé à regarder en l'air et à rigoler J'aurais vu que le soleil avait fait fondre la glace Et révélé un chemin pour aller dans l'astéroïde Je savais pas, ok j'ai pensé que vous disiez que j'avais pas compris Et à l'intérieur j'aurais trouvé Pauk et Pai Les deux représentantes des deux villes Qui étaient trop heureuses Je suis rentré en full random Jusqu'à ce qu'elles réalisent qu'à l'intérieur de cet astéroïde Il y avait un coeur qui renfermait une matière Toxique Qui était sur le point d'exploser Et de recouvrir tout le système Vous voyez les cristaux bleus là, très joli En fait ils indiquent la présence d'une matière qu'on peut pas voir à l'oeil nu Seulement en photo Et qui tue les gens s'ils s'approchent trop Apparemment c'est un truc qu'on trouve un peu partout dans ce système solaire Et ça se dissout Non mais ils ont eu une mort atroce du coin Horrible hein Horrible Toutes évidence elles ont jamais eu le temps de s'enfuir Mais si la matière fantôme a recouvert tout le système Comment les atriens ont survécu ? C'est même possible de les voir passer si on reste en orbite Et ça permet de découvrir des petits trucs rigolos Genre la matière fantôme marche pas sous l'eau Et si on mine là où on avait prévu à la base On va fumer l'environnement De ces adorables petits poissons bleus à 4 yeux Et ce serait juste dommage Et le troisième masque était lié à la statue qu'on avait vue dans le module de pistage Parce que le troisième masque est là pour que le canon Garde le compte de tous les tiers Y'a pas de nouveaux nomailles arrivés 10 000 ans après Et les atriens ne seront jamais une super race avancée Qui se balade à travers l'espace comme les nomailles Parce qu'ils sont nés à la fin de l'univers Et je suis pas en train de faire monter la sauce en mode Ah 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 je m'apprête à vous révéler comment on les sauve Il n'y a rien à faire Il n'est pas possible de sauver qui que ce soit Il n'est pas possible de faire revenir l'univers en arrière Il n'est pas possible d'empêcher le soleil d'exploser C'est pas ce genre de jeu C'est pas un jeu où tu sauves le monde C'est un jeu où t'acceptes que c'est fini Et maintenant vous savez pourquoi un jeu sur l'exploration spatiale A un thème aussi nostalgique Des frissons Des frissons En fait Là tu vois Camerade Baba tu dis que t'es curieux d'entendre les scénaristes Comment ils ont créé ce scénar si complexe Pour moi il n'est pas si complexe que ça Pour moi c'est le jeu qui le raconte bien Mais en soi il n'est pas si complexe que ça Il est juste trop bien raconté Non il n'est pas complexe Le puzzle est complexe Et ça c'est le travail des level designers Des game designers De tout ça Qui s'imaginent comment le joueur va récolter les infos C'est du même niveau que oui oui je dirais Appuie c'est pas ce que j'ai dit Quelle fin de fou ça C'est excellent C'est vraiment excellent Mais attention j'ai dit ça mais j'adore l'histoire Elle me touche beaucoup je l'attends trop bien Pourquoi s'embêter du côté des devs A nous expliquer comment marche le projet Sablier Noir Parce que les règles de la science fiction sont extrêmement claires Les anciennes races alien avancées ont tous les droits Si les devs avaient dit Oh les nomailles ont une machine qui renvoie dans le passé Tout le monde aurait dit oui Y'a pas de galère Pourquoi alors s'embêter avec toutes ces histoires De trous blancs, trous noirs, générateurs de distorsion Mais si tu mets de l'énergie dedans Ils renvoient dans le passé Tiens d'ailleurs puisqu'on est sur les générateurs de distorsion Les nomailles ont dit à Pauk Yo Pauk fais nous un générateur de distorsion Exactement dans ces termes Ils ont pas dit Oh là là on a échoué sur un système On a besoin d'un truc pour aller d'une planète à l'autre Fais nous un machin qui peut se téléporter Non 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 Ils ont dit Pauk s'il te plaît Fais nous un générateur de distorsion C'est vrai ça T'as pas des noms tout près comme ça Pour des trucs que t'as pas encore inventé Donc c'est une technologie qu'ils avaient déjà Mais qu'ils ont perdu Probablement pendant le crash Probablement parce que les nomailles les plus importants C'est bien vu ça Sont restés en arrière pour que les jeunes puissent monter dans les navettes Et donc ces jeunes nomailles échoués Immédiatement ils demandent à Pauk la jeune apprentie brillante De refaire des générateurs Pourquoi ? Parce que c'est leur technologie la plus importante Elle bouge les gens Elle bouge les navettes Et probablement qu'elle bougeait le vaisseau Vous voyez ça fait des années que les atriens se demandent Comment les nomailles pouvaient sauter d'une étoile à l'autre Je pense qu'un vaisseau qui ouvre des trous noirs Ça marche En fait micro parenthèse Juste pour revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure En disant que le scénario était pas ouf Enfin Genre il est incroyable le scénario d'accord Mais c'est aussi et surtout une prouesse de game design Dans le sens où Vous savez dans beaucoup de jeux On regarde les cinématiques On se laisse porter par l'histoire On fait des missions qui ont du sens ou non pour nous En fonction tu vois Pour rencontrer des personnages Pour faire quelque chose par-ci par-là Mais en fait Ce qui est fort dans ce jeu Ce qui est très très fort C'est que vous savez dans ces jeux Il y a aussi souvent Dans ces jeux de science-fiction Des ordinateurs Tu t'arrêtes sur l'ordinateur Et t'as des fichiers Tu peux les ouvrir Et là t'ouvres un pavé De trois paragraphes Avec un mail D'un personnage Qui envoie un mail à je sais pas qui Et tu lis T'es en mode Oui oui d'accord ok Et genre Tu lis en diagonale Tu t'en fous Bah là c'est mail C'est ça le jeu en fait C'est les mails Qu'il y a sur ces ordi C'est ça le jeu Et en fait C'est ça qui est trop fort C'est que toutes les notes Dont on se bat les couilles Parce que ça te donne 50 XP Quand tu l'ouvres Et c'est tout Mais en fait C'est ça que t'ouvres Et c'est ça dont t'as besoin Et c'est ça que tu kiffes découvrir Et en fait moi Je n'ai jamais vécu ça Sur un autre jeu Je n'ai jamais vécu ça Sur un autre jeu Je n'ai jamais vécu A un moment où je me suis retrouvé Face à un texte Et j'étais en mode J'ai envie de le lire Non Ce texte S'il ne me donne rien Il va rester au sol Il va quitter mon inventaire Si je peux le brûler Je le brûlerai Et s'il y a un bouton trash Il est trash instantanément Parce que je m'en fous en fait Je m'en fous Donnez moi une cinématique Donnez moi une cinématique Faites de la lumière Des trucs Faites quelque chose Qui me raconte Parce que je Enfin S'il vous plaît Je n'ai pas quitté l'école pour lire Parce que je suis con Je suis un streamer d'accord Mais là en fait Mais en vrai C'est surtout ça C'est qu'en fait J'ai adoré lire L'histoire se lit Et c'est incroyable Elle se lit Elle s'écoute un peu Elle se regarde Mais il n'y a rien de flashy Hormis la fin de la boucle Et en fait La fin de la boucle Elle prend de plus en plus son sens Au début Elle est impressionnante Tu commences à l'oublier Puis tu commences à la comprendre Et en fait C'est là où c'est fort C'est que du coup Tout ça Tous ces états Tu les vis grâce au gameplay Enfin c'est quand même Un truc de fou Moi je trouve que c'est un truc de fou C'est trop bien construit Trop trop bien construit Et vous savez Quand j'essayais d'empêcher Ma planète d'exploser J'ai trouvé les coordonnées D'un truc Et ça pourrait n'être Qu'une planète Avec un signal un petit peu étrange Je trouve ça incroyable Le grand mystère de l'univers Mais les Noma Ils étaient prêts A absolument tout Pour le trouver Et maintenant je suis là Bloqué à la fin des temps Avec rien de mieux à faire Que d'aller voir T'as compris pourquoi Sa vidéo valait mieux Que de jouer au jeu Maintenant que t'as fini le jeu Ça sert à rien Que je mette les coordonnées Dans ma navette Elle parle juste pas la langue Par contre Un authentique vaisseau Nomai Non Lui il peut m'emmener Jusqu'à l'oeil A condition que Son générateur à lui Soit pas cassé Et il l'est C'est à peu près certain Qu'il l'est Parce que s'ils avaient Réparé le vaisseau Il l'aurait bougé Et on l'aurait vu Dans une des villes Aussi ça fait depuis Le début du jeu Qu'il y a Ilex Qui chouine que Oh non on est des nomades Et personne veut réparer le vaisseau Faudra donc y aller Avec un générateur Pour remplacer celui du vaisseau Ça vous aura pas échappé Que tout ce qu'on a Oui la vidéo est excellente Quand t'as fait le genre Soit blanche soit noire Faites pour être placées Loin L'une de l'autre Un vrai générateur complet On en a vu qu'un Il a gros tout le chat Doucement les gars Doucement quand même Le pauvre Doucement doucement Voilà pourquoi le jeu S'est embêté 0 sur 22 Le vaisseau Et la machine Ont besoin du même objet Et si je prends ce générateur C'est la fin C'est la vraie fin Déjà j'aurais plus La sécurité de la bouche Je meurs pour n'importe quelle raison Et le générateur Est pas dans la machine C'est ma fin Et c'est la fin De tout l'univers avec Ensuite Même si Je trouve le vaisseau Je le fais repartir Et miraculeusement Je trouve l'oeil Y'a aucun monde Où je trouve l'oeil Et je suis revenu à temps Pour rendre le générateur Avant la fin des 22 minutes Donc quoi qu'il arrive Si on essaye c'est fini Et ça veut aussi dire Que je débranche la machine Qui garde les Atriens en vie Mais les Atriens L'horreur elle est arrivée Y'a 9 millions de boucles On Et c'est pas un jeu Où on sauve le monde Excellent Excellent Très très émouvant Très très bien Ce serait le bon moment Pour lancer un montage Avec de la musique Et tout Mais personne sait Où est le vaisseau En fait Enfin si Ok Il est représenté Pris dans des ronces Donc tout le monde A compris où est le vaisseau Y'a une seule planète Dans ce foutu système Qui correspond à la description Le truc c'est Un truc qui est embêtant C'est s'il est sur son bronze Et je l'ai toujours pas trouvé Ça veut dire Qu'il est au fond de la planète Derrière le couloir Où y'a les 3 énormes poissons Que j'ai jamais réussi à passer Sans me faire grailler Mais J'étais pas passé Sur la sablière rouge A l'époque Et entre temps J'ai trouvé les gosses Qui jouent à poissons géants De son bronze Dont un avec les yeux bandés Oh les gars J'ai entendu une phrase Je sais plus où est-ce que Je l'ai entendue Je sais plus du tout Où est-ce que je l'ai entendue Ok c'est probablement Dans un truc pété Nul Mais cette phrase Elle m'a trop parlé Elle m'a fait penser à Outer Wilds Parce que justement Je suis dans mon arc Outer Wilds Et y'a quelqu'un Qui a dit dans le chat Avec un emoji qui pleure C'est pas un jeu Où on sauve le monde En citant The Great Review Et je sais plus Où est-ce que je l'ai entendu Mais moi Quand j'ai entendu ça J'étais en mode De ouf En fait pour moi Les histoires Qui m'ont le plus touché Je pense Ce sont Ce sont les histoires Avec pas de happy ending Tu vois Genre là par exemple Y'a pas d'happy ending Tu peux pas gagner Mais en fait C'est trop beau C'est trop bien raconté Et en fait Cette phrase Elle dit que En gros Une histoire Elle peut pas avoir Un happy ending Parce que si y'a un happy ending Ca veut dire que l'histoire N'est pas fini Et en fait Je trouve ça Trop beau Je sais pas C'est une histoire C'est peut-être une phrase nulle Mais je sais pas comment Quand on m'a dit ça J'étais en mode Je sais pas comment dire J'étais en mode Ça fait penser et réfléchir Voilà C'est tout J'avais envie de vous partager ça C'était pas pour rendre la tâche Plus difficile aux chats C'est parce que ces gosses Avaient compris Que les poissons sont aveugles Et aussi Vous savez quoi Les propulseurs Ca fait du bruit Mais quand on lâche les propulseurs La fusée garde du momentum Donc Attendez Attendez Vous réalisez pas les implications Ca veut dire qu'au moment Où je vais avoir L'objet le plus précieux De l'univers Entre les mains Le moment où rien peut mal se passer Le plan c'est quoi ? Le plan c'est Accélérer à toute berzingue Versant bronze Lâcher les propulseurs Passer à 1 mm De la tête des poissons Et prier Pour qu'on ait bien compris Ce que les gosses voulaient dire Et que les poissons sont Bel et bien aveugles Ca va C'est Voilà le dernier voyage Le dernier truc que je vais faire Dans l'univers C'est ça Ca va bien se passer Je pense Je pense franchement Ca passe Ca passe Vite 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 Cours 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 vite OMG le son à fond C'est quoi le bail des 22 secondes ? Tu comprendras ça quand tu seras plus grand Et bien la musique Ils sont bons Very seamless We have to show Are you living for life Are you living for life Creation of your Cam Si seulement le jeu pouvait prédire que tu allais faire ta dernière bonne et te mettre ce genre de musique, c'est exactement ce que fait le jeu. Quand tu prends le générateur à distorsion dans la main, il te met une musique, il te change la musique. C'est une autre musique avec le motif sonore de Outerwise que tu entends, avec une musique qui évolue en fonction de ta distance avec le chip mais ça je suis pas sûr, j'avais l'impression que c'était ça mais peut-être ça c'est faux. C'était du second degré non ? Probablement mais je préfère le dire pour les gens qui le savent pas, au cas où. Oh ! Oh ! Qu'est-ce qui se passe quand l'œil est observé par un observateur conscient en fait ? L'espace-faire je crois ? Qu'est-ce que je vois ? Connexion perdue rien que ça, qu'est-ce que je vois autour de moi ? Ah mais il est vraiment perdu ! Ah il est perdu genre ! Non il a perdu le guitare ! Oh et où ? Les joueurs sont partagés au moment d'expliquer ce qui se passe sur l'œil. Pour certains quand l'univers commence à s'éteindre, l'œil envoie un signe parce que comme tous les objets quantiques il a besoin d'être observé pour s'arrêter sur une forme sauf que il est pas juste un caillou ou une lune, il est tous les futurs univers. Et la forme de cet univers futur dépendra des expériences de la personne qui arrive sur lui. Ah ouais ? D'autres pensent que ni l'œil ni l'univers ont besoin de voir, on a fait le voyage par pure curiosité, et que le cycle naturel de fin des étoiles puis Big Bang puis nouvel univers arrive naturellement quoi qu'il arrive. y'en a qui pensent qu'il n'y a pas de nouvel univers à la fin, et que dans ces derniers instants, le personnage principal utilise juste les pouvoirs de l'œil pour voir ce qu'il n'y a pas de nouvel univers à la fin. Avec le petit piano en plus là. Mais la dernière musique du jeu s'appelle 14,3 milliards d'années plus tard, et la dernière image montre de nouvelles planètes en train de se former. Si seulement il y avait moyen d'être sûr que cette image est vraie. C'est pas The Great Review, il est bête ou quoi ? N'importe quoi. Bravo hein, magnifique vidéo par contre hein. Magnifique, magnifique vidéo hein. C'est splendide hein. Très très fort hein, franchement, c'est très bien raconté, c'est excellent. Bravo. Arrêtez avec ces vannes, M'skin, il va pas prendre ça toute sa live, mais on se l'a dit, en ce moment, c'est le sujet qui a, voilà, qui a trend et tout, ça va, on peut autoriser quelques vannes sur les sources, tout ça, mais tranquille, lâche lui la grappe un peu. Non, j'ai jamais joué à Tunic. C'est pas un Soulslike ? Je me trompe peut-être. DLC quand ? J'ai déjà fait le DLC, je l'ai terminé. Pas du tout. Prochain jeu, Tunic direct. Tunic insane. D'ailleurs, c'est décidé, je décrète aujourd'hui, ouvert l'air d'Ouctor Wilde sur mon live, ça veut dire que maintenant, dès lors que quelqu'un arrivera avec un pseudo genre Genji underscore OW, pour moi ce sera Genji Outer Wilde son pseudo. C'est terminé. Nous enterrons Overwatch. Son pseudo sera Genji underscore Outer Wilde. C'est tout, c'est comme ça. C'est fini. Voilà, c'est comme ça qu'on fait maintenant. Sur la fin de la musique et tout, Pixel. Qu'est-ce qu'on a vu ? Bon. C'était super. Vidéo de fou. Vidéo de fou furieux. Franchement, excellentissime. Quel travail. C'est très impressionné. Très très impressionné. React speedrun. Mais ça doit être nul un speedrun. Vraiment, ça doit être trop trop nul un speedrun Outer Wilde. Je pense que c'est Gez. Je pense que c'est Gez. Il faut regarder un DLC. Mais à mon avis, c'est... Enfin un DLC, un speedrun. Mais à mon avis, c'est Gez de chez Gez. Qu'est-ce qu'il fait d'importe quoi ? Ah ok, il doit attendre le timing. Il a utilisé ça pour le timing. Il met son YEP sur le pixel. Il attend que ça atteigne le 4, je suppose. Non ? Qu'est-ce qu'il attend exactement ? Pas mal. Ah, il utilise ça pour se pousser. Ah ouais, pas mal. Pas mal, pas mal. J'aime bien, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Pas si Gez. Ah si, c'est Gez. C'est pas fou. C'est ultra dur à faire. Ouais ouais. Donc là, en gros, il a fini son village en 1 minute 22. Ça me termine, on est sur Minecraft nous. T'as vu la partie la plus intéressante ? Ouais, je pense que par contre le village, c'est cool à faire. Mais après, ouais, il y a moyen que ce soit particulier. Donc là, il doit attendre un certain timing. Voilà, 7 minutes. Comme ça, en fait, il peut rentrer direct. Là, il va chercher le truc dans la sablière noire. Peut-être que c'est dur, mais ça rend pas du tout honneur au jeu. Non, ouais, bien sûr. Mais bon. J'adore, excellent. Ouh. Hmm. Fuel tank damaged. Ouais, mais ça, c'est dommage. Moi, je comprends qu'on s'en foute, mais c'est vrai que les dégâts au vaisseau, j'aurais aimé que ça tape un peu plus. Gigasmooth. Bon, on dirait moi qui joue, en vrai, globalement. C'est WAM, hein. C'est moi qui joue, quoi. Oh, c'était clean, ça. Oh, le tricheur ! Ah, il utilise les branches pour gêner les mobs. Ok. Ah, pour pas mourir, il utilise les guetteurs. Marrant, marrant. En mode Felspass. Putain, le nombre de fois où il a dû arriver trop vite ici et mourir, genre. Ouais, là, le problème, c'est que... Oh, comment il tremble ! Calme-toi, frérot. Il y a combien à gagner, là, sur cette run ? Ou alors, il a 2206, mais c'est quoi, ça ? Wow. Mais c'est un truc de fou, de trembler comme ça. Il y a 22€. Ah ouais, il s'en bat les couilles à ce point. Pour aller direct au centre. Hum... En gros, là, il va direct dans l'œil, quoi. C'est ça ? Ouais, regardez. Il a skip, du coup, toute la phase où tu rentres et tout à l'intérieur. Ok. Il est allé chercher le système stellaire qu'il y avait en haut, au travers du sol. En tout cas, il a fait une run gold, là, sur son ATP, là. C'est ça ? Putain, si... Je savais que ça poussait. Mais si j'avais vraiment découvert que c'était si fort que ça, comment je vous aurais pété les couilles à spammer les gateurs, en plus ? Vous serez devenus fous. Ouais, donc là, il doit attendre une minute, c'est ça ? C'est ça ? Regardez comment il profite du jeu, là. Il est en train de kiffer, là. C'est les émotions, hein. Regardez comment il profite. Pov, un joueur zilan qui découvre un speedrun sur un jeu monumental qui est un pilier du jeu vidéo. Pour la zilan. Pov, à la fin de la zilan. C'était vraiment un jeu de fou. Pov qui nie avec l'histoire de FFK intense. Touchez. Bien joué, bien joué, bien joué. Pourquoi pas, pourquoi pas, pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. Très fort, en tout cas, TGR. Très très fort, encore une fois, je le dis. Mais la vidéo a été titanesque. Titanesque. Alors, tunique, peut-être. Peut-être, tunique. Ces temps, c'est si bien que ça ? Non, mais rien ne peut passer après Outerwild. C'est impossible. Dinguerille. Ah ouais, vous trouvez ? Vous diriez dinguerille ? C'est vous, la dinguerille. Je n'ai pas accroché, perso. Si il y a un jeu qui peut passer après Outerwild, c'est Tunique. Tunique, banger de fou. C'est une expérience à part entière. Ah ouais, à ce point. Pas au-dessus de Outerwild, mais pétage de crâne pour sûr. Ah ouais. On m'a dit Return of Obradin, on m'en a parlé aussi. Mais les gars, il y a un jeu qui va arriver bientôt sur la chaîne. Bon, évidemment, il y a Outerwild Empires le 15. Le 15 décembre. Dans trois jours d'ailleurs, si vous voulez votre accès, ils sont ouverts. Je jouerai avec Zerator vendredi soir. Et Juice. Le samedi soir, je jouerai avec AlphaCast également qui sera sur Outerwild Empires avec nous. Mais le prochain jeu, vous l'entendez actuellement là. Bon, pas la VOD, mais en tout cas le live l'entend. C'est sûr qu'on va se le faire celui-là. Hop. Ce sera Layton, évidemment. On va se faire du Layton en live, ça va être cool. Pepep. Toujours pas eu l'accès. Bah écoutez, faut le demander parce que là, ils vont inviter beaucoup, beaucoup de gens à... T'as déjà choisi lequel ? Non, mais on va en prendre un, on va en prendre un, on va y aller. Tu nis que le gameplay est aussi bien Outerwild, mais un petit peu en dessous au niveau de l'histoire. Ok, ok. Bon, on verra de toute façon, on verra. Quoi de prévu pour le 22 ? Ça va devenir un anniversaire mensuel le 22 sur la chaîne. J'ai le sentiment que j'ai touché quelque chose là. Il s'est passé un truc, il y a une scission, il y a une scission dans le chat. Il y a de l'aventure, il y a de l'histoire qui se raconte. Bon, en tout cas, c'était un excellent live. Je ne vais pas vous prendre plus de votre temps. Merci à vous d'avoir été là pour ce live. On se retrouve demain pour autre chose. Je ne sais pas si je serai là à 15h exactement. Généralement, vous le savez sur la chaîne. Quand vous arrivez à 15h, vous avez un live. Juste demain, je ne suis pas sûr de pouvoir être là typiquement à 15h, mais je vous tiens au courant Twitter, Insta, Discord et Twitch également. Sur l'heure à laquelle je lance, c'est sûr qu'il y aura un live demain. On se retrouve... Fin Dark Outer Wild, c'est officiellement fermé. Outer Wild est un livre terminé. En espérant un DLC, un deuxième DLC un jour peut-être, j'espère. Peut-être pas, je ne sais pas, on ne sait pas. On verra. En vrai, ce serait bien qu'ils n'en refassent pas, dans le sens où c'est très bien comme il est. C'est très très bien comme il est le jeu. Je n'ai pas envie de me gâcher avec un DLC moyen pour la suite. C'est très très bien qu'il reste comme ça. Ça restera un monument et c'est magnifique. Merci d'avoir suivi cette arc. J'espère que ça vous a plu. Évidemment, on en ouvrira d'autres et on se régalera sur plein d'autres jeux. Moi, j'ai des classiques que je n'ai pas faits. Si on doit jouer à des jeux comme ça, je prendrai, j'opterai pour la même solution qui est de ne pas avoir le chat en live. Je vous souhaite à tous de passer une bonne soirée. Puis on se dit à demain. Bisous tout le monde. O7 l'équipe. Merci pour le soutien. Merci beaucoup pour les follow. Merci pour les subs. Merci d'avoir participé dans le chat avec tout le monde. On a bien rigolé. On a bien rigolé aujourd'hui. C'était super. Bravo. Salut. Putain, bien vu Idris. Undertale, j'ai pas fait non plus. Faudrait que je me fasse Undertale. C'est pour être sympa. Oh. Merci beaucoup Kellian77176. Merci pour ton tir 1. Et bienvenue mon frérot. des T out. Moi ? Sous-titrage ST' 501.